bonjour à tous et à tous et bienvenue dans l'émission d'office on est ravis de vous accueillir parmi nous merci à ceux qui sont là pour la première fois avec nous dans le chat merci à ceux qui sont là depuis un petit moment parce qu'on commence à avoir des gens qui qui reviennent fréquemment et ça fait plaisir pour aujourd'hui on vous a réservé pas mal de choses déjà notre invité du jour ce sera victoria de frey et on parlera avec elle de son activisme pour les droits des personnes trans mais ça ce sera plutôt en fin d'émission avant ça il y aura quelques chroniques notamment n'aide qui va nous parler de la pollution des vêtements européens au kenya il y aura aline qui abordera le suicide du journaliste de la rtbf qui a eu lieu la semaine dernière je n'oublie personne hors plateau en plateau et on dit bonjour à taric qui nous écoute sûrement du l'autre bout de l'atlantique un grand absent parmi les chroniques et aujourd'hui taric coucou à toi si tu nous regardes et ici sur le plateau avec moi il y à marion coco marion hola tu vas nous parler de quoi ce soir de l'ukraine pour voilà les un nom demain du conflit il ya aussi jeunesse oui aujourd'hui je vais vous parler de scoutisme parce que j'ai un sujet un peu plus léger aujourd'hui parce que les sujets sont malheureusement très très lourd et donc oui du scoutisme parce que hier c'était la journée mondiale du scoutisme donc je vais donc pouvoir parler de ça et enfin augustin salut salut tout le monde c'est dans le chat et je vais pas te demander de pitcher ton sujet parce que je pense qu'on va tout de suite commencer on va commencer dans le dur pour la revue de presse moi je vais vous parler d'un d'un terme que vous êtes peut-être déjà entendu mais qui est encore assez méconnu c'est la géo ingénierie alors géo ingénierie qu'est ce que c'est la définition du larousse en gros la définition un peu basique c'est l'ensemble des pratiques et des technologies qui permettent de modifier le climat global de la terre donc ça regroupe des techniques comme balancer les aérosols au dessus dans la stratosphère pour modifier la couleur des nuages pour que les rayons du soleil se reflètent dessus et ne percutent pas la terre pour refroidir le climat c'est la dépollution des océans c'est la captation du carbone qui est déjà dans l'oxygène c'est un truc dont on entend parler depuis quelques temps le terme a vraiment été popularisé en 2013 au moment où le GIEC donc le consortium des experts climat du monde en a la mis à son agenda donc on a commencé à l'étudier enfin pas commencé mais c'était étudié très très sérieusement en 2013 quand le GIEC a s'est penché dessus et récemment il y a eu deux trois initiatives de tentatives des essais de pratiques de géo-ingénierie en en avril 2022 la startup américaine make sunset a essayé d'envoyer des ballons dans la stratosphère donc c'est la couche la stratosphère c'est aussi l'atmosphère c'est la couche qui est entre 15 et 30 km au sud de la terre pour justement comme je vous disais tout à l'heure essayer de modifier la couleur des nuages pour que les rendre un peu plus blanc plus plus clair pour que le rayon du soleil se reflète dessus et ne et ne réchauffe pas l'atmosphère c'est surtout pour refroidir le climat au pôle pour essayer de préserver les couches glaciaires au pôle plus récemment et c'est un peu ça qui nous a qui nous a fait parler de ce sujet c'est le businessman financier milliardaire hongro américain je crois que c'est comme ça qu'on dit il est hongrois et américains on vous américain c'est c'est george george soros moi george soros c'est vraiment quelqu'un que j'ai une personnalité vraiment un personnage c'est ça c'est je vous encourage à aller voir du coup l'article de l'ops qui est qui s'affiche à votre écran et d'aller voir aussi sur youtube des interventions de george soros c'est quelqu'un qui s'est penché très tôt sur là donc il vient du monde de la finance à la base de la crypto monnaie de la spéculation financière et il s'est penché assez tôt sur ces questions de géo ingénierie et il a il en a beaucoup parlé à la dernière conférence de sécurité à munich donc c'est une sorte de compte de conférence où il ya beaucoup d'experts de leaders mondiaux qui viennent parler de d'enjeux de sécurité nationale et internationale et il a fait un long discours où il mobilisait beaucoup les travaux d'un scientifique britannique qui s'appelle david king de cambridge qui a beaucoup travaillé sur sur la géo ingénierie et il a dit que c'était potentiellement un des moyens le plus efficace pour sauver la planète forcément moi ça m'interroge je vous ai dit on en parle de plus dans dans appareil dans quelques émissions que la lutte contre le réchauffement climatique contre le changement climatique c'était un sujet extrêmement complexe qui mobilisait beaucoup de pans différents de la société qui m'ont des beaucoup d'intelligence collective de de pratiques etc etc et là on nous a on nous annonce que la science a retrouvé un moyen le quasi miracle pour pour résoudre ce problème là du coup je suis dit c'est c'est assez étrange les défenseurs de la géo ingénierie mettent en avance que c'est cet ensemble de méthodes permet de pallier l'urgence dans laquelle on se trouve c'est à dire que c'était ce serait la meilleure solution pour agir le plus vite possible david king parle d'effets positifs à dix ans alors qu'il faut savoir que les la lutte contre le changement climatique c'est en général beaucoup plus long on parle de 100 200 des fois un millier d'années pour avoir des effets là ce serait des résultats effectifs à dix ans et surtout les défenseurs de la géo ingénierie et les ceux qui la promeuvent postulent je l'ai fait j'ai essayé je l'ai essayé il est bien sorti il est bien sorti ceux qui la promeuvent postule que c'est la seule méthode qui permet de dépasser le discours actuel sur l'écologie les pratiques actuelles qui sont selon eux trop dans l'adaptation dans la réaction et dans l'atténuation des conséquences eux ils veulent réparer le climat c'est à dire pas seulement vivre avec et pas seulement limiter les effets négatifs donc leur enjeu c'est vraiment revenir à un monde décarboné réduire les effets directs de réparer les effets directs des conséquences humaines via la technologie via la science et via la technologie c'est ça en ainsi en investissant massivement dans ces dans ces technologies là dans ces pratiques scientifiques là est-ce qu'il ya pas un risque de genre cycle sans fin au final de la technologie va aussi polluer que du coup savoir c'est certain que je peux vous cacher que les enquêtes scientifiques et journalistiques sur le sujet il y en a beaucoup déjà qui ont été qui ont été qui ont été faites elles sont très très peu optimistes par rapport à ces techniques elle relève notamment trois grandes critiques la première la première critique c'est que effectivement ce que ce que tu commences à soulever tout à l'heure vous pouvez envoyer là la photo de la vidéo data gueule c'est eux qui en parlent non alors d'ailleurs la troisième ouais c'est ça si on puisse permettre voilà ces personnes on a choisi personne pour l'instant data gueule c'est une chaîne youtube qui prennent beaucoup de données qui en font des vidéos hyper simplifiées très accessible sur plein de sujets particuliers et on en fait un justement sur la géoingénierie et il mettait en avant le fait que certaines technologies de la géoingénierie était en fait beaucoup plus coûteuse financièrement et en termes de bilan carbone que que les installations comme ça ou en tout cas trouver des alternatives plus plus longue vous donne juste un exemple vite fait c'est celui de la captation du carbone donc c'est essayer de retirer le co2 qu'il ya dans l'air c'est un peu un gros enjeu sur planter les arbres etc il ya notamment une technique qui fait on en graisse le plancton qui vit dans les océans à la surface des océans avec du fer parce que le plancton absorbe naturellement pour se nourrir le co2 dans l'air seulement il a été montré que l'extraction et le transport du fer nécessaire à la nourriture du plancton devrait être augmenté par enfin multiplié par 100 comparé à ce qu'on fait maintenant pour pouvoir attenir à pouvoir atteindre je me suis j'ai réussi promouvoir et j'ai foiré atteindre à tenir ouais c'est ça pour pouvoir atteindre les les objectifs nécessaires pourrait avoir un bilan à peu près positif au niveau de cette technique de géoingénierie là ça c'est réalisable augmenter 100 fois l'extraction de fer et le transport c'est juste que ça va produire un grand terme de co2 c'est énorme parce que tu imagines 100 fois plus de camions et de bateaux sur sur les routes et sur les dans les océans que ce qu'on fait maintenant pour le faire plus les techniques d'extraction minière c'est c'est quelque chose qui est qui est inconcevable aujourd'hui n'importe quelle entreprise dirait bon va augmenter par 100 nos enfin multiplier par 100 nos nos activités industrielles on la regarderait des grands yeux là c'est un peu ça donc en fait il ya beaucoup de de scientifiquement et techniquement il ya beaucoup de limites déjà c'est à cette jeune ingénierie la deuxième critique c'est une critique plutôt éthique au niveau de mais qui est ce qui va s'en charger du coup de cette géoingénierie et là encore on va retrouver des personnes qu'on connaît bien puisque c'est en gros les géants de la silicon valley qui sont derrière les plus gros financements de géoingénierie il ya beaucoup et les états s'en saisissent pas mal mais c'est plus au niveau de la recherche on a par exemple bill gates qui investit avec ses fondations environ 8 millions d'euros par an on l'a un peu il était surnommé le sugar daddy de la géoingénierie carrément on retrouve notre cher et tendre ami d'office elon musk qui via sa sa fondation ça on parle pas de lui via sa fondation x prize il a investi 10 millions d'euros dans son entreprise canadienne de décarbonation de l'air par exemple et le dernier que enfin le trio de trio de têtes c'est zuckerberg et lui il a investi récemment 11 millions dans un projet de transformation génétique des plantes pour qu'elles absorbent plus de plus de co2 et il ya aussi d'autres acteurs qu'on retrouve comme le l'américain occidental petroleum qui est une industrie de de pétrole qui investit qui a carrément construit une usine pour un milliard de dollars une usine de capture de co2 et je vous ai déjà parlé de make sunset qui a lancé l'année dernière des crédits littéralement des crédits à l'achat pour financer leurs leurs aérosols donc pour 10 dollars vous pouvez financer un ballon qui partira dans la stratosphère essayer de refroidir l'épaule donc en gros c'est ça qui inquiète aussi c'est le fait que ce soit des géants du privé des gens avec des intérêts qu'on peut supposer peu écologique a priori qui s'en occupe et ça m'amène à la dernière critique celle qui me paraît la plus intéressante c'est tout ce discours autour des sciences et du climat des sciences de l'écologie ce fait que on va pouvoir avec la science la technique réparer les actions humaines c'est un discours qui a été qui pas enfin c'est une critique qui n'est pas neuve elle a été notamment beaucoup développé par cet homme là andré gort qui est un philosophe français qui parle lui de méga machine donc la méga machine c'est l'ensemble du discours et des structures techniques qui alienent les possibilités humaines de lutter contre le climat donc en gros c'est le fait que en se concentrant uniquement sur les sciences sur la technique en oubliant le côté politique le côté économique le côté collectif militant de l'écologie en fait on va soit perdre du temps c'est à dire on va retarder la prise de décision nécessaire au niveau de nos habitudes de consommation nos habitudes de production des grandes questions sur la répartition de la valeur qu'est ce qui qu'est ce qu'il faut produire ou pas et aussi ça il ya des chances que ça aggrave le prendre les problèmes dans lesquels on est dans lesquels on est d'ailleurs il ya un collectif de scientifiques qui a fait une lettre ouverte aux nations unies et qui souligne ça qui dit on sait pas du tout vers quoi on va c'est vraiment flou etc et juste par rapport à make sunset le mec a travaillé pour pour google je pense que ça le c'est pas surprenant dans le sens où c'est un secteur en particulier c'est celui des grandes entreprises de data et de communication qui sont apparaît sur ce sujet là là c'est pas les premiers dans les années 80 il ya beaucoup d'entreprises de pétrole et de d'énergie fossile qui sont anciens apparaît de ça comme une manière pour eux de garder une légitimité dans les discours écologiques qui montaient en mode la lutte écologique sera pas sans nous parce qu'on a nous les capacités d'investir dans ces nouvelles technologies oui puis c'est aussi pour qu'ils continuent leurs activités qui polluent à mort enfin c'est un peu ça et ce qui est inquiétant à mon sens et en tout cas très très marquant c'est que ça pénètre vraiment de plus en plus de champs ça risque d'être la grosse conversation de la prochaine cop 28 ce sera déjà à l'agenda du prochain du prochain summit de l'onu prochain sommet de l'onu donc voilà c'est des vraiment quelque chose on va entendre parler je vous encourage à aller voir et surtout à vous méfier dès qu'on vous dit que la science peut nous sauver des problèmes climatiques en général c'est un peu trop beau à des problématiques complexes les solutions simples sont rarement les bonnes ça apparaît comme comme la solution miracle mais bon avec tous les problèmes que tu as soulevé finalement enfin il n'y a pas de solution meilleure façon pour climat sinon je pense qu'elle aurait déjà été si c'était aussi facile que ça et puis ce que je voulais dire c'est que c'est pas nouveau c'est ce discours qui dit qu'avec des innovations avec des grandes entreprises technologiques on va on va sauver le monde la vidéo de ta gueule met très bien en avant que déjà au 19e siècle il y avait certains certains scientifiques qui préconisaient de raser des forêts pouvoir faire pleuvoir à l'autre bout de la terre mais voilà c'est ces innovations technologiques ne sont jamais gratuites elle coûte beaucoup d'argent beaucoup de temps et surtout on peut pas à chaque fois prédire les effets qu'elles auront dans le futur donc c'est ça semble très très naïf de penser que ce genre de technologies vont en effet pouvoir sauver le monde à elle seule mais en plus qui est assez interpellant je trouve c'est que ça voudrait dire qu'on laisse des entreprises privées gérer enfin gérer influer en tout cas sur les choses aussi importants que le climat quoi et puis un vrai c'est vrai oui ça et ce qui est sûr c'est que aussi peut-être une entreprise par exemple je sais pas russe aura pas du tout les mêmes intérêts que l'entreprise équatorienne et que il y aura des gros problèmes avec ça je pense et que si jamais non ça c'est accepté mais ces entreprises elles auront un pouvoir mais immense en fait limite en terre étatique et au dessus des états au dessus des états et surtout ça leur donnerait une sorte de permis à polluer en disant nous on peut polluer tout ce qu'on veut avec notre nouveau nouveau pipeline notre nouvelle plateforme océanique parce que de l'autre côté on investit on investit à 8 millions d'euros par an dans dans la génétique des plantes moi c'est un sujet qui m'ont que je trouve intéressant le fait aussi de parler beaucoup d'écologie seulement au travers du prisme des sciences je trouve que c'est aussi quelque chose qui nous rappelle à quelque chose qu'on appelle les limitisme donc le fait que l'être humain n'aurait pas du tout de limites et qu'on pourrait faire absolument tout ce qu'on veut puisque la chance nous sauvera derrière puisqu'on aura l'intelligence nécessaire technologique et mécanique pour réparer nos erreurs si on en fait et que il faut pas mettre de frontières à la science et à l'innovation parce que c'est ça qui fait notre notre force notre génie humain ce discours là me semble très attrayant je comprends qu'il soit très attrayant et en même temps il est très dangereux puisque il sous-estime gravement les effets néfastes que la science et la technique peuvent avoir quand ils sont pas encadrés quand ils sont pas raisonnés et ça ressemble à une dernière petite fois ça ressemble à une chronique Aline avait faite où elle montrait les dangers de tout ce qui est les biais de confirmation c'est ça envie de croire à une info c'est forcément tu la crois d'autant plus quoi et surtout ça les illimitisme les limitisme c'est un peu tout ce que tout ce qui est représenté par bezos musk etc tous les géants de la tech qui veulent aller plus loin plus vite plus lourd dans l'espace qui veulent dépolluer tout avec la science qui est qui pensent que le génie humain n'a aucune aucune frontière ça effectivement en plus c'est attrayant c'est ce que c'est ça que reflète la crue des lignes c'est que quand ça nous flatte on a envie d'y croire mais il faut voir les conséquences ailleurs à chaque fois dans le chat il ya une petite blague de hugo qui nous dit il ya des conversations au cop même entre parenthèses bah augustin merci beaucoup avec plaisir et voilà comme vous avez vu j'allais dire noas j'allais dire naïd faut savoir qu'il est sous strepsil chut faut pas le dire elle est là bas la plaquette et pour écouter la chronique de marion aujourd'hui on va on va parler de l'ukraine parce que demain ça fera un an que que le conflit avec la russie à débuter on va faire un peu un petit bilan de qui est avec qui qui soutient qui donc tout d'abord pour l'ukraine on a vu il ya une forte mobilisation la communauté internationale même si c'est vraiment à distance voilà on essaie de pas trop se mouiller on n'envoie pas de personnes sur sur le terrain n'est rien mais en tout cas on est là au niveau des sanctions des visites il ya eu joe biden qui est venu il ya quelques jours et on est aussi là financièrement puisque récemment on a encore annoncé des millions d'euros supplémentaires pour des secteurs comme l'énergie l'eau l'alimentation les transports et la santé et c'est super important parce que voilà l'ukraine elle est détruite au niveau des hôpitaux au niveau des infrastructures énergétiques en effet il y en a beaucoup qui vivent à l'heure actuelle sans chauffage sans eau courante ni électricité et donc dans cette aide financière c'est vraiment les états unis qui donnent le plus ça se ça se chiffre en termes de milliards de milliards d'euros et par contre si on compare d'un point de vue du pib il ya aussi les états vraiment balte et la pologne qui donne beaucoup parce que forcément ils ont aussi peur pour pour leurs frontières cette aide elle est aussi humanitaire voilà on envoie à manger on envoie des vêtements des produits d'hygiène et on essaie de coordonner tout ça d'ailleurs le g7 en décembre a créé donc une plateforme de coordination des donations et puis il ya aussi l'accueil des réfugiés avec la pologne qui en accueille 1 million 5 et pour les autres pays européens on est à 1 million 4 ce qui est ce qui est conséquent il ya aussi net qui est militaire on envoie des chars des blindés lourds des lances roquettes notamment pour pour les états unis qui d'ailleurs à l'heure actuelle augmente vraiment leur production de munitions d'artillerie qui qui sont utilisés par l'ukraine pour se défendre contre la russie et les états unis qui avec l'allemagne et le royaume uni ont promis de fournir des systèmes de défense vraiment perfectionnés de défense anti-aérienne parce que à l'heure actuelle la force aérienne ukrainienne est très limitée elle est dix fois moins puissante que celle de la russie et l'objectif donc c'est vraiment de donner à l'ukraine tous tous les moyens possibles pour pour gagner cette cette guerre c'est ce que c'est ce que l'otan a dit par rapport à la russie la russie aussi elle a des alliés il ya notamment l'iran avec qui moscou coopère de plus en plus et ça ça fait vraiment peur à la communauté internationale par exemple le téhéran fournit des drones à la russie qui font énormément de dégâts en ukraine il ya aussi la corée du nord qui fournit des armes et en la matière il ya une crainte par rapport à la chine d'ailleurs lors de la conférence de munich qui a eu un petit rappel du secrétaire d'état américain anthony blinken par rapport voilà un potentiel soutien matériel de pékin à la russie et la chine qui d'ailleurs s'est rendue donc à moscou via son chef de la diplomatie et qui pourrait revenir aussi au printemps avec cette fois ci son président c'est une annonce de poutine hier il me semble donc quels sont les intérêts de la chine à soutenir poutine déjà bas s'opposer aux américains qui sont un peu leur leur ennemi premier et puis aussi par rapport à l'idéologie communiste il y a aussi des intérêts par rapport au fait que à l'heure actuelle en fait ce conflit leur permet d'importer des produits russes à moindre coût moscou qui est sous sous le coup d'importants de pardon de sanctions sur les importations européennes il ya aussi la question de la biélorussie il ya des discussions entre son président et son homologue russe par rapport à une potentielle coopération militaire et même la biélorussie aller plus loin puisqu'elle a fait des frappes qui ont été lancés donc de son pays vers l'ukraine donc là on voit vraiment une escalade dans le conflit d'implication plus importante pour la biélorussie la biélorussie elle fait partie des pays qui comme la corée du nord l'érythrée la syrie ont voté contre la résolution du 2 mars 2022 qui déplorait en fait l'agression commise par par la russie sur l'ukraine il ya quand même des pays qui qui bien sûr ont voté pour et d'autres qui qui se sont abstenus parce qu'ils ont un peu peur de se positionner par exemple le kirghizistan qui fait quand même partie de l'organisation du traité de sécurité collective l'ot sc qui comprend aussi la russie par rapport à l'amérique du sud parce qu'on peut on peut oublier ce côté là du monde si on prend juste l'exemple du vénézuéla par exemple on a un soutien de nicolas maduro qui a qui a invoqué la révolution chaviste et le vénézuéla qui avait aussi soutenu donc moscou en 2008 par rapport à l'indépendance de l'osétie du sud qui était en fait une province géorgienne pro russe pour laquelle la géorgie et la russie se sont battus pendant à peu près deux mois pour pour le contrôler et la question que tout le monde se pose je sais que hier ça vous intéressait lors de la réunion voilà est ce que les russes soutiennent poutine il faut savoir qu'à chaque fois qu'il ya une implication militaire et qu'on sonde un petit peu la population il ya vraiment la cote de popularité de poutine qui augmente en flèche ça a été le cas pour l'annexion de la crémée il ya huit ans ça a été le cas aussi pour la guerre en tchétchénie et là encore en mars 2022 juste après l'annonce donc de l'invasion de l'ukraine il ya 83% des russes qui vont indiquer à prouver les activités du dirigeant et aujourd'hui on a 46% des russes qui seraient favorables donc à l'unification de la russie et de l'ukraine donc on est passé de 83% à 46% en un an alors c'est pas comparable parce que les 83% c'est ce qui approuvent les activités du dirigeant donc c'est assez vague c'est pas que la guerre voilà mais c'était quand même dans le contexte de mars 2022 donc c'est vrai ça comptait beaucoup exactement et après 46% c'est pour vraiment l'unification de la russie avec moins de la moitié on a souvent l'impression d'occident que la russie c'est un bloc unifié mais mais tout change à un moment ou à un autre c'est qu'ils vont surtout qu'en septembre ils ont voilà mobiliser la population donc il ya des familles qui perdent leurs fils leurs frères leurs pères donc voilà il ya plus ce soutien massive c'est surtout que dans un premier temps ils avaient présenté l'attaque contre l'ukraine comme voilà un coup vite fait pour rallier l'ukraine à la russie et là les russes sont en train de se rendre compte qu'en fait bah c'est une guerre qui qui dure dans le temps et il y aura des pertes il ya des pertes du côté ukrainien mais aussi des pertes du côté russe comme t'as dit des pertes financières humaines enfin voilà ils se rendent vraiment compte de de tous les enjeux qu'il ya derrière et de l'impact de cette action et ils se rendent compte aussi peut-être enfin ça je sais pas c'est une supposition j'ai pas de chiffres par rapport à ça mais que les médias est ce que leur a dit poutine c'est pas ce qui se passe réellement aussi donc peut-être qu'il ya eu je sais pas une méfiance je sais pas qui est né finalement depuis depuis un an chez les russes et puis je pense que aussi il compare beaucoup par rapport à la crimée et en fait ça ça se passe pas du tout la même manière c'est ça au là dans un article de super atlas du monde qu'on vous a présenté une fois en live sauvage ils mettent que d'écrivent que vladimir poutine attendait un occident fragmenté divisé pas d'accord du tout et les conséquences de la guerre c'est que l'otan a de nouveaux membres éminents supplémentaires que plus ou moins tous les pays occidentaux sont d'accord entre eux pour soutenir l'ukraine il n'y a pas les divisions entendues par moscou la résistance ukrainienne a pris poutine des surprises et et il s'attendait vraiment une guerre est claire pas du tout et l'article du monde pointé quelque chose pareil je pense que c'est plus la spéculation et venant d'experts on peut on peut le comprendre un peu mieux c'est que poutine était dans une bulle entre lui et ses conseillers et qu'il y avait une sorte de pensée collective entre eux comme quoi il allait il allait gagner tout de suite et il a été un peu ramené à la réalité avec ce conflit les sanctions économiques qu'on jugeait très déficientes en en occident ils ont quand même tendance à porter leurs fruits puisque l'économie russe souffre le système bancaire russe est pas aussi résistant que poutine le pensait au début donc effectivement je pense que je pense que ça va devenir compliqué au niveau de l'opinion publique ouais mais c'est vrai que poutine il s'est énormément isolé pendant le coc vide je pense que sa santé mentale en a pris un gros coup et et oui enfin beaucoup disent qu'il a totalement basculé dans la folie il est totalement déconnecté de la réalité et c'est sûr que toute cette mobilisation de la communauté internationale il s'y attendait pas du tout ni même voilà la mobilisation de zelinski il ya deux jours quand il a parlé il a dit que l'existence du peuple russe là tous des pas ils veulent exterminer les russes et qu'est-ce que oui il a dit oui la communauté donc quand on dit un truc pareil à la population il ya pas mal de personnes qui sont pas naïfs bien sûr il ya quand même l'existence c'est pas n'importe quoi et il a un rapport de force il a il a le charisme il ya plein de personnes qui pourraient le croire là le pourcentage de 46% ça veut dire que quand même il ya une moitié voilà qui croient vraiment à ce leader qui est là depuis un certain temps quand même et qui assure après il faut rappeler la manière dont les russes sont informés en russie c'est du bombardement c'est la propagande c'est voilà donc et puis aussi rappelons que les russes ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent tout non plus donc je pense qu'il ya oui certes 46% c'est beaucoup mais je pense que c'est un chiffre aussi à prendre avec des pincettes et à une fois je m'attendais à beaucoup plus quand j'ai vu ce chiffre ouais mais tu vois je pense comme tout comme le chiffre il ya un an est un nuancé ouais 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 on sait pas dans quelles circonstances il a été obtenu c'était un sondage dans la rue c'est sûr qu'ils vont dire la vérité pense qu'ils pensent est vrai je suis d'accord et toi dans le sens où j'aurais j'aurais imaginé un chiffre beaucoup plus grand puisque je sais pas si c'est que que par chez nous qui a cette espèce d'impression la russie c'est une sorte de pays unifié derrière poutine à fond derrière son président c'est une méconnaissance à mon avis un peu qui est un peu notre responsabilité ça de penser qu'il n'y a pas une sorte de de société civile que les oppositions politiques sont complètement muettes même si elles sont même si elles sont muselées mais ça existe quand même on avait vu avec avec le navalny qui avait quand même réussi à faire entendre sa voix à avoir des répercussions dans la société civile et c'est vrai que l'opinion publique russe est moins unitaire que ce qu'on que ce qu'on pourrait croire à première vue ouais c'est peut-être un peu cliché c'est ça ouais et après par rapport à la famille j'avais lu pas mal de choses à son propos et puis il y avait des enquêtes qui disaient que finalement il n'avait pas forcément autant d'impact que ce que nous occidentaux je pense que enfin je sais pas je suis jamais allé en russie j'ai jamais pu prendre le poule là bas j'ai jamais parlé à un russe ou quoi que ce soit mais je trouve ça toujours sidérant par exemple des russes qui témoignent dans nos médias qui disent mais enfin faites attention quoi la manière dont on est informé ça biaise beaucoup de choses et la manière dont on vous parle de nous ça biaise aussi beaucoup de choses on reste là présent la question qui se pose tout le monde ne connaît pas la réponse ça va durer jusqu'à quand est ce qu'on peut toujours compter est ce que la russie pardon est ce que l'ukraine peut toujours compter sur ses alliés les états unis et l'union européenne parce que là après un an de guerre on sait bien que ça va pas se terminer du jour au lendemain et vu les chiffres que tu viens de nous donner sur les aides de différentes sortes humanitaires etc militaires etc donc ça va il va falloir toujours donner de l'aide afin que de soutenir l'ukraine oui ou prendre enfin s'impliquer autrement mais ça aura des fins ça pourra avoir des conséquences et est-ce qu'on est prêt à faire ça je ne pense pas dire sans s'impliquer physiquement physiquement ouais après peut-être pas nous directement mais des pays qui seraient menacés plus directement ou l'office c'est un des pays qui m'a c'est dit plus directement s'implique c'est l'otan quoi donc c'est compliqué c'est ça mais c'est une question très très délicate ça avait été un moment donné ça avait été par une rumeur dans tout cas ça va me dire eu vent de ça immédiat où la france aurait voulu envoyer des des magie merci beaucoup sylvie pour attendre l'abonnement pour six mois d'abonnement merci beaucoup merci merci beaucoup trop bien soutien ça fait toujours plaisir mais à ce point là voilà c'est de l'engagement oui mais en tout cas enfin ce que je peux vous dire parce que je ne sais pas voilà jusqu'à quand cette aide va durer il ya l'assemblée générale de l'onu qui normalement dans enfin encessamment normalement on dit jamais encessamment sous peu sous peu devra donc c'est enfin vous faire voter une résolution pour vraiment lancer un appel à sortir du du conflit voilà c'est tout pas d'ailleurs je peux dire encore un truc la présidente de la commission européenne ursula von der leyen si je dis ça correctement je sais pas elle a dit l'ukraine peut elle peut assurer que l'europe se tiendra toujours à côté des ukrainiens c'était le 17 janvier à davos en suisse lors du discours qu'elle a prononcé au forum économique mondial alors ça c'est un c'est pas de n'importe quoi on sait bien déjà que c'est un engagement de l'union européenne de toujours soutenir les ukrainiens l'ukraine peut toujours compter sur l'union européenne et la visite de baïden comme tu viens de dire au début vraiment nous montre d'ailleurs que encore les états unis c'est un engagement de leur part après ça a pas duré le cas je me souviens pour la l'annexion de la crimée l'europe avait été très silencieuse beaucoup plus timide en termes de sanctions en termes de en termes de prise de parole publique je me souviens que c'était aussi sur ça que je pense comptait poutine une sorte de réaction apathique comme celle ci comme celle qu'il avait c'était plutôt prudence à mon avis c'était c'était on était on regardait un peu bon on n'a pas réagi immédiatement c'est ce qu'on va en étant comme tu viens de voir qui avec qui qui est pour qui donc à un certain moment voir le rapport des forces avant de réagir ça c'est normal parce que l'union européenne ce n'est pas un seul pays finalement il s'agit de voilà donc c'est toujours un peu judicieux de dire que ça va prendre le temps qu'il faut mais quand même ça va pas se terminer du jour au lendemain à moins qu'il y ait un miracle comme ça comme a joué au janvier pour le faire merci beaucoup marion pour ce petit récap des soutiens tu vas nous parler de la pollution de nos vêtements au kenya c'est ça oui effectivement c'est la livre qui avait déjà qui en a parlé au fait il s'agit des vêtements européens qui polluent le kenya et il s'agit encore d'autres pays entre autres mais il y a un rapport qui vient d'être publié le 16 février alors c'est un rapport d'une enquête menée par clean up kenya et wildlife pour la fondation changing markets il est donc ce rapport est vers elle révèle que le commerce des vêtements usagés en provenance de l'europe est un commerce de déchets cachés donc bien sûr ce rapport est en ligne pour ceux qui veulent le voir le rappeur très jeune dresse un constat alarmant 900 millions de vêtements usagés sont exportés vers le kenya en 2021 donc dont 458 millions de déchets inutilisables et bien entendu ce qui est le plus alarmant c'est la grande quantité de 307 millions susceptibles de contenir du plastique des fibres en plastique c'est ça on dit que la belgique encore expédie directement des vêtements inutilisables à son tour mais un tiers de trois millions des trois millions expédiés ou bien exportés contiennent du plastique et bien sûr ces vêtements sont jetés sont brûlés etc nous allons voir maintenant le trajet de ces vêtements usagés à partir de l'europe alors voilà un plan général du trajet et ça c'est c'est une image qui est dans le rapport de changing markets pour commencer donc comme toujours les vêtements usagés sont triés donc nous on fait des donations de nos vêtements usagés à des associations sur place alors il ya la vente de deuxièmes un donc on achète certains puis il y a d'autres vêtements usagés qui sont exportés en europe il ya des des entreprises exportatrices qui qui font le tri pour prendre les vêtements de haute qualité avant bien sûr que de recycler ce qui va pas bien sûr il ya une partie des vêtements qui est recyclé mais c'est une petite quantité de vêtements recyclés ce qui est vraiment alarmant c'est du moment où ces vêtements ne sont ni reçus recyclés ni utilisables ni de bonne qualité ces vêtements sont exportés vers les pays du sud vers l'afrique donc ces vêtements usagés sont importés au kenya dans des balles enveloppés dans un plastique voilà dans des containers donc il y a des importateurs qui les achètent ou bien parfois ce sont des dons qu'on en voit en afrique voilà et ces vêtements il y a une revente bon on trouve quelques vêtements voilà il ya une revente au marché d'une partie utilisable de ces vêtements par le peuple du kenya bien sûr mais après il y a encore une grande quantité de ces vêtements qu'on appelle fagia cc mitumba ça veut dire des vêtements ou bien des déchets textiles qui vont être jetés donc où vont les vêtements qui ce qu'il ya du vomi ou cd qui sont déchirés de mauvaise qualité souvent en polyester fibres de voilà et ont ces vêtements là on peut voir bien entendu qu'il y a trois destinations malheureusement voilà il a été prouvé que plusieurs compagnies qui sont qui vendent c'est des tonnes de vêtements usagés invendables à des marchands de fagia ces derniers les découpes en morceaux oui les fagia c'est les vêtements usagés ce sont des déchets textiles donc c'est en soi il est ça oui c'est des volumes conséquents de vêtements usagés de qualité oui c'est un terme qu'ils utilisent sur le marché alors c'est des vêtements qui sont plus utilisés qualité inférieure fagia donc donc ces derniers ils vont découper les vêtements en morceaux ils vont ensuite les transformer en chiffon industriel parfois mais la grande quantité on peut voir dans la photo ils vont les utiliser comme combustible combustible industriel aggravant ainsi la pollution atmosphérique et bien sûr l'atmosphère voilà alors d'autres une autre quantité qu'est ce qu'on fait avec cette quantité qui reste qu'on ne vend pas comme fagia si vous voulez alors les vêtements usagés inutilisables ont le rapport dit encore que une part importante des vêtements finis par être déversé dans des décharges du kenya alors la taille ne cesse d'accroître de croître et polluer la rivière du nérobi les cours d'eau et à terme bien sûr ça va aller vers l'océan obligatoirement alors comme la plupart des vêtements jetés dans les décharges contiennent des matières synthétiques les impacts de la dissémination des microplastiques et de la contamination environnementale de l'eau et du sol sont sans doute important d'accord les déchets de vêtements synthétiques représentent bien sûr comme vous le savez un facteur moins connu mais néanmoins significatif de la pollution plastique mondiale voilà donc pourquoi si vous voulez comment cette étude a été faite si pour comment ça se fait qu'ils ont ces chiffres comment ça se fait qu'ils ont pu faire ça ils ont pu faire ça voilà ils ont enquêté sur le terrain ils ont pu avoir accès aux à l'information à la data de la douane au kenya et donc ils peuvent voir tout ce qui est importé au kenya tout ce qui est là mais ils parlent encore d'un d'un autre pays comme le pakistan ou par exemple l'allemagne envoie ses vêtements usagers inutilisables au pakistan où il ya un autre tri là-bas avant de les envoyer au kenya donc voilà on sait pas à 100% que il ya il ya d'autres d'autres biais si vous voulez il ya il ya mais ce qui est vraiment intéressant c'est que l'organisation qui a demandé l'enquête changing markets elle va elle organise le 2 mars prochain un webinaire pour parler des alternatives pour dire qu'est ce qui pour donner des recommandations pour dire ce qu'il faudrait faire là leur rapport de presque 57 pages et avec des photos avec des entretiens c'était c'était vraiment très intéressant rapport qu'on peut trouver en ligne bien entendu et là ils invitent les ong sachant que cette association soutient les ong toujours ils cherchent des alternatives ils cherchent à changer un peu le marché si vous voulez à changer l'opinion quand on marchait quant à utiliser des vêtements ou bien la qualité des choses et soutiennent toujours ils ont pas mal ils ont fait déjà pas mal de soutien à d'autres organisations on peut voir sur leur site bien entendu pas mal d'études moi j'avais une question c'est comment c'est que le kenya autorise ça qu'est ce qu'ils ont à gagner à recevoir tous nos déchets à nous ben ils savent pas se cacher chez eux ça crée oui effectivement il y a deux millions d'emplois au kenya grâce à ce qu'on met voilà et encore il y a 500 plus importateurs qui importent des entreprises privées oui effectivement et quand ça arrive mais ils savent pas ce qu'il ya dedans quand ça arrive c'est la surprise quand ils ouvrent ces balles en plastique ils se rendent compte et ils en font un deuxième un troisième un quatrième tri et je sais pas mais bon il ya la décharge qui est qui augmente de plus en plus et c'est visible maintenant on peut plus vraiment cacher un truc est ce que c'est par exemple quand nous on va déposer nos vêtements à la peine à un vêtement c'est des vêtements qui peuvent se retrouver au canada au kenya si oui et le rappeur dans le rappeur on il ya des photos de brands de plusieurs bah bien bien sûr qui proviennent de l'europe de l'industrie européenne et à savoir bien sûr la fashion ça ça repose récemment sur beaucoup de plastique parce que bon voilà le coton c'est plus cher parce que voilà c'est c'est des conditions la fast fashion elle suit un peu les industries et puis on j'avais du coup pour ça m'a fait penser il ya une super vidéo de hassan minaj qui est un comédien humoriste américain qui a fait il ya quelques années une série de vidéos sur des vidéos un peu documentaristes sur sur plusieurs sujets il a fait sur les croisières on a fait un sur la fast fashion et expliqué qu'effectivement les états unis ont qu'ils sont le plus gros pollueur au niveau des déchets en tissu ils envoient leurs trucs donc eux ils envoyaient des documents des conteneurs complets en chine beaucoup en asie du sud est c'était leur l'endroit où eux délocaliser leur peau leur pollution et à force la chine a commencé à dire non et maintenant ça pose des vrais problèmes aux villes aux grandes villes américaines puisque comme ils n'ont pu à exporter leur leur déchets textiles et des fois des déchetteries à ciel ouvert juste de vêtements qui traînent en dehors des villes et donc si le kenya un jour décide que qu'ils ont marre d'avoir nos déchets très bien on risque de voir nous à quel point ça prend l'ampleur parce qu'effectivement tant que c'est exporté nous on a du mal à voir ce que ça représente c'est quoi c'est que le chiffre que tu donnais au début c'était 900 millions de vêtements 900 millions de vêtements ouais ça c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte à quel point c'est exactement le rapport c'est que le début enfin ok ça met en avant ce problème qui a une quantité gigantesque c'est polluant etc mais au final bas si c'est un business là bas s'il n'y a plus de vêtements après ça va faire un déséquilibre économique peut-être enfin qu'est ce qui va se passer pour pour les personnes là bas au kenya et puis en même temps il n'y a pas trop de recommandations mais ils ont déjà dit dans d'autres à d'autres entretiens que j'ai lu ils ont déjà dit que il faut arrêter de faire le tri plusieurs fois pour que ça arrive au moins qui que quelque chose arrive au kenya parce que ce qui arrive là bas c'est 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 vraiment nul et il faut si on ne tri pas ça réglera pas le problème du fait qu'il ya plein de vêtements qui sont brûlés mais il faut que le qu'une fois on s'est rendu compte ici en europe que ces vêtements sont inutilisables c'est à nous de gérer ça à nous de voir ce qu'on devrait faire c'est pas envoyé là bas un peu et là je dis encore un truc très important là l'étude se base un peu sur la convention de 2019 à la cop 14 pendant la conférence des partis à la convention de bal donc où 187 pays ont décidé de limiter considérablement le commerce international de déchets plastiques donc ils disent que ça c'est une violation quand même et il se base sur ça afin de d'agir avec d'autres je sais pas d'autres ong pas mal il ya pas mal à faire et à savoir encore que il ya plein d'autres pays qui importent bon là on parle de kenya parce qu'il ya un rapport qui vient de sortir tout le monde voilà mais il ya encore l'inde le ghana le kenya le pakistan et c'est donc c'est pas juste limiter un pays l'europe et l'occident on voit leurs déchets un peu partout c'est une sous traitance de nos déchets mais j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de d'initiatives locales qui sont mises en place pour le textile mais que ça peine encore à percer en termes de problèmes politiques en termes de problèmes généraux il ya souvent des frites qui sont mises en place des petites industries qui essayent de recycler les vêtements les anciens vêtements j'ai l'impression que ça perce pas trop en termes de de considération globale ils ne font pas leur travail à mon avis ils font une partie juste pour dire qu'on est en train de faire mais on sait bien que il ya pas mal à faire encore à ce point là en europe on parle de l'europe qui est aussi à nous à modifier un peu nos habitudes à pas htd fonds tous les deux week-ends et essayer de faire gaffe à ce qu'on achète oui ça c'est toujours aussi très compliqué de dépendre de l'entrée de l'individualité quoi mais juste pour l'aspect social tu disais que ça crée énormément d'emplois le souci c'est un peu les conditions des femmes qui qui portent ces vêtements qui doivent les trier c'est on les appelle les kayaïe et oui en soit soit il est oui et en fait on a beaucoup qui qui viennent dans les zones où on gère tout ce tri là etc et en fait parce que de la région voilà de là où elles sont originaire il ya plein de problèmes écologiques etc elles peuvent plus cultiver et en fait elles ont payé mais un salaire de misère comme c'est au kenya c'est c'est un peu normal parce que à ne pas oublier encore que le l'infrastructure il ya plein de problèmes économiques écologiques c'est toujours dans ces pays là où ça se passe c'est qu'ils prennent le plus oui ils le prennent le plus et si on regarde un peu encore en plus les chiffres on voit que si je me permets encore si on a le temps selon les données douanières ok et bonjour on est de retour dans cette superbe émission jusque 21h30 si tout va bien si on ne dépasse pas ou si on n'est pas trop court non on va y arriver comme d'habitude on touche du bois je sais pas et ben j'arrive avec un sujet pas très joyeux et du coup avant de commencer ma chronique je voulais juste faire un petit trigger warning parce qu'on va parler d'un sujet difficile à parler de suicide s'il ya des personnes qui sont pas à l'aise avec ça je vous invite à quitter le tchat pendant une quinzaine de minutes donc voilà pourquoi on parle de ça c'est qu'en fait il ya un journaliste de la rtbf alain de remière qui le 14 février s'est jeté du 10e étage de la rtbf pour mettre fin à ses jours donc forcément on parle de ça parce que nous ça nous touche en tant que journaliste et que ça met en avant des problèmes qui a au sein des rédactions et donc c'était important pour nous d'en parler aujourd'hui alors à l'un de remière ça faisait quasi 30 quasi 20 ans pardon il travaillait pour la rtbf il était chef de la rédaction digitale et il était en arrêt malasie donc apparemment il aurait fait le déplacement jusqu'à la rtbf mardi dernier pour mettre fin à ses jours alors forcément le décès d'alain de remière a fait l'effet d'une déflagration au sein du personnel de la rtbf et le lendemain moins de 24 heures après la société des journalistes donc une sorte de syndicats au sein du service public a organisé une assemblée générale extraordinaire pour discuter des problèmes en interne donc il y avait 150 représentants des métiers de l'information donc pas uniquement journalistes ça comprend les techniciens les ingénieurs du son etc qui se sont réunis et le résultat il est assez alarmant parce qu'il y a eu des témoignages beaucoup de témoignages une dizaine de témoignages qui exprimaient un mal être au travail donc suite à ça la société des journalistes a demandé une réunion d'urgence avec l'administrateur général de la rtbf jean paul philippo ainsi qu'avec les autres supérieurs et hiérarchiques et la société des journalistes a appelé à je cite mener d'urgence une réflexion de fond sur les structures de décision et la gestion humaine qui sont à l'oeuvre aujourd'hui à la rtbf donc dans un premier temps la direction de la rtbf elle a pas trop bien pris cette réaction assez rapide de du syndicat la porte-parole de la rtbf s'est adressée à nos confrères du journal l'écho donc la porte-parole axel paul est adressée à nos confrères de l'écho elle a dit donc je cite encore une fois les questions soulevées sont légitimes ce débat aura lieu mais il ne faut pas oublier qu'une famille en deuil et derrière notre priorité de donner du temps au temps pour que l'acceptation se fasse et ne pour ne pas abîmer les relations donc voilà pour l'instant il se passe pas grand chose la réunion n'est pas encore fixée visiblement en tout cas ce n'est pas fruité dans les autres médias une cellule psychologique a été mise en place pour les le personnel sur les différents sites de la rtbf pas uniquement arrière et normalement une nouvelle assemblée la société des journalistes est prévue début mars alors ce mardi la rédaction web a quand même tourné au ralenti de huit heures à 13 heures pour permettre au plus grand nombre de pouvoir assister aux funérailles d'alain de remière et d'ailleurs ils avaient communiqué là-dessus la rtbf ils avaient publié un certain article où ils expliquaient ce qui s'était passé et que pourquoi ils se mettaient en pause oui je trouve ça intéressant parce qu'au final c'est assez opaque la vie dans les rédactions oui et en tout cas publier ça pour expliquer nous aussi on a besoin d'un temps de repos nous aussi on a besoin d'aller voir derrière ces funérailles pour pour nous recueillir que c'était c'était intéressant et c'était salué d'ailleurs dans les gens qui sont tombés sur l'article oui il ya eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux de cet article de pourquoi pourquoi la rédaction tourne au ralenti c'était vraiment un service minimum des infos très importante à communiquer mais si pas il ya rien eu et c'est important pour la suite aussi parce que ben en fait le décès d'alain c'est un peu la partie tristement visible de l'iceberg des problèmes les dysfonctionnements à la rtbf il n'a pas d'hier et pour preuve en 2009 il ya 380 travailleurs de la rtbf qui avait signé une pétition suite au suicide d'un technicien et déjà à l'époque dénoncé des conditions de travail difficiles des problèmes de management et la précarité contractuelle parce qu'il faut savoir qu'il ya beaucoup de personnes qui travaillent à la rtbf qui n'ont pas de contrat c'est à la journée ils ont pas un cdd ou un cdi et alors en 2012 il ya eu une lettre anonyme donc d'une pigiste donc qui là est donc payé à la journée voilà donc pigiste c'est pas uniquement les journalistes il ya aussi les techniciens etc qui peuvent être payés à la journée et après ça on compte encore deux autres suicides un en 2017 et un autre en 2018 et en fait en 2018 c'est un monteur qui s'était défenestré du onzième étage et à l'époque la réponse de la rtbf ça a été de condamner les fenêtres du onzième donc à l'indremière il s'est jeté du dixième étage ça n'a absolument pas régler les problèmes et surtout il n'y a pas eu de communication officielle à l'époque alors on pourrait spéculer sur pourquoi tout à coup là il ya une médiatisation il ya une communication officielle de la rtbf franchement il peut avoir plein de raisons moi je les connais pas mais ce qui est quand même assez marquant c'est qu'il ya eu deux suicides en cinq ans qui sont assez similaires au final voilà de de suicide sur le lieu du travail et ça pose question et je vais pas vous refaire tout l'historique du management de la rtbf j'ai juste m'intéressé au plus récent on va dire aux deux plans stratégiques les plus récents fin 2016 la rtbf elle a adopté le plan vision 2022 et dans ce plan ça prévoyait que l'organisation du travail allait quand même radicalement changé dans le sens où on n'était plus dans une production par support donc télé radio etc mais par public donc les équipes elles étaient fin à partir de maintenant elles sont amenées à produire pour un public donc que ce soit en télé en radio sur les réseaux sociaux c'est vraiment du 360 mais on produit pour un public cible donc c'est une façon de fonctionner qui est complètement différente de ce qui se faisait avant et aussi la rtbf avait pour ambition d'augmenter ses productions de 15% pas forcément en augmentant la taille du personnel mais il voulait produire plus quoi et le nouveau plan stratégique donc a été voté en fin 2021 mais donc pour maintenant 2023 2027 il est un peu dans la même lignée c'est toujours accélérer la digitalisation toujours dans cette logique voilà d'être numéro un parce que la concurrence est très rude au sein des médias et ça c'est très critiqué par la cgsp donc qui est le syndicat du service public parce que c'est toujours cette logique de surproduction et les certains travailleurs ne vit pas très bien changement parce que c'est toujours faire plus avec moi pour beaucoup et ben par contre j'ai quand même trouvé des petits chiffres juste pour nuancer ce tableau qui est un petit peu sombre on est d'accord il ya eu l'enquête psychosocial média sensor donc qui s'intéresse au monde de l'audiovisuel belge donc pas uniquement rtbf on parle bien de tout l'audiovisuel belge en 2022 qui montrait quand même des résultats un peu encourageants ce qui disait que 75% des employés disent prendre du plaisir au travail qui a quand même trois quarts qui étaient assez satisfaits de leur travail prendre du plaisir mais par contre de l'autre côté 59% se disent fatigués et 38% se disent exténués donc à la fois les personnes sont contentes de venir au travail parce qu'elles y prennent du plaisir mais elles sont fatiguées par la cadence de travail qui est imposée et uniquement 20% considère que l'organisation du travail est une source de motivation donc voilà comme je disais ces données elle ne concerne pas que le personnel de la rtbf mais ça montre quand même un certain essoufflement on pourrait dire au sein de l'audiovisuel quoi et bon ben comme je le disais en début de chronique nous ça nous tenait à coeur de parler de ce sujet là parce que bah on est des futurs journalistes déjà plus ou moins journalistes et en fait ma grande question quand j'ai eu ça c'est comment on fait pour informer un public correctement quand on quand on est à bout quand quand on est sous pression qu'on n'a pas un contrat de travail stable et encore à l'un ça faisait 20 ans qui travaillait il était rédacteur voilà c'est la pression elle est un peu à tous les étages j'ai l'impression donc c'est vraiment c'est ça pose des grosses questions est ce que les plans stratégiques ils sont suffisamment orientés vers le bien-être du personnel et pas uniquement vers la performance et vers la productivité d'entreprise et sylvie qui a remarqué dans le chat que le fait qu'il avait du travail alors qu'il était en arrêt maladie c'est un message pour oui sachant qu'il n'habite pas ça il habite dans le haineau enfin il habitait dans le haineau du côté de bancaire donc oui et c'est vrai que quand tu dis que c'est important d'en parler c'est d'autant plus que nous quand on a créé d'office on avait l'ambition on a toujours l'ambition d'être plus transparent de dire c'est pour ça qu'on donne nos sources c'est pour ça que quand on parle d'une voix et frontalement avec vous et pour nous c'est important de dire que justement enfin ce cas nous affecte aussi et que évidemment qu'il y a plein de corps de métier où la réalité doit être encore pire il y aura toujours pire ailleurs mais je pense que c'est important de d'insister là dessus de montrer qu'on existe derrière tout ça et puis il y a aussi beaucoup de critiques vis-à-vis des journalistes et c'est aussi un moyen de montrer que mais quand on va pas bien on peut pas bien faire son métier non plus et que et voilà aussi enfin ce qu'il ya des problèmes de confiance vis-à-vis des journalistes et c'est et c'est justifié mais c'est aussi parce que parfois bah voilà c'est toute l'organisation autour de nous qui fait qu'on ne peut pas faire autant qu'on aimerait ou aussi bien aussi sérieusement et c'est oui c'est pas non plus pour nous dédouaner quand on fait des erreurs pas du tout c'était pas ça l'objectif de la chronique mais surtout là dans le cas de la rtbf ça reste quand même un service public donc on est quand même en droit de se demander comment ça fonctionne voilà parce que j'ai l'impression avec les plans stratégiques successifs pas facile à prononcer vraiment on est dans une logique d'entreprise privée quoi et ça reste un service public et les contribuables nous tous en tant que citoyens on a le droit de savoir comment ça se passe parce que moi ce qui m'avait choqué aussi c'était le cynisme de la situation en fait c'était qu'il y avait eu un cas 2018 je pense tu avais dit oui c'était il avait sauté du 11e étage la solution proposée en tout cas ce qui avait été fait c'est on condamne les fenêtres du 11e étage et ben malheureusement le suivant il s'est jeté le 10e je trouve que là il ya un vrai manque d'accompagnement enfin je sais pas après on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans une institution c'est pas c'est les choses ont été mises en place ou quoi donc évidemment on laisse bénéfice du doute mais je sais je trouve que c'est la symbolique est horriblement renforte oui mais là il est quand même une petite prise de conscience parce qu'en 2018 il n'y avait pas eu de communication officielle ça a été plus bel et bruit de couloir que tout monde a été un peu mis au courant faut savoir aussi que la rtbf c'est 2000 personnes donc c'est une entreprise gigantesque donc on peut on peut pas dire tout se passe mal pour tout le monde c'est pas possible c'est enfin non ça n'existe pas mais est ce qu'il ya une prise de conscience est ce que avec le co vide la santé mentale etc c'est plus mis en avant il ya des tas de raisons qui font que peut-être maintenant il ya une parole qui se libère et parce que c'était un rédacteur et que pas parce qu'une vie en vaut plus qu'une autre mais que là il ya une médiation du fait de la place dans l'entreprise de la personne je sais pas mais ouais là ce qui ce qui va se passer après à mon avis oui il faut en parler parce que selon marion bornster psychologue clinicienne elle a écrit le livre psycho traumatologie du travail elle elle dit en conclusion du chapitre 3 que lorsqu'on évoque le suicide en milieu du travail on pense spontanément à la souffrance de celui qui s'est donné la mort et aux raisons qui ont conduit à un tel geste voilà mais il faut il ya les émotions et la souffrance de ceux qui sont confrontés à ceux de ces aussi brutal qu'inacceptable il reste souvent c'est ces sentiments restent occultés à son avis donc pourtant la violence du suicidant envers lui-même vient aussi faire violence pour son entourage voilà donc à un certain moment il faut quand même penser à l'entourage de ce journaliste voilà ça c'était un trigger pour pas mal d'autres choses et ce n'est pas fini là ce n'est pas fini avec le suicide à mon avis il ya il ya des répercussions qui vont encore venir à venir quoi c'est pas fini vous avez mis une cellule psychologique en place mais il reste à voir l'ambiance était abarment glacial c'est une figure connue dans les rédactions c'est quelqu'un qui part aussi brusquement bien sûr ça a jeté un plus qu'un froid c'est terrible celles et ceux qui voient peut-être c'est lui qui a lancé views de la rtbf vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos sur les réseaux sociaux de views c'est c'est assez chouette comme branche et on a eu quelques réactions un chat préciseuse qui a dit garder ce cap quand on parlait de la transparence vis-à-vis de nos sources et de nos réactions et nos émotions c'est un plaisir merci et c'est le vie qui insiste aussi sur le fait qu'il faut espérer qu'il soit pas mort pour rien et que son acte fasse vous ait bougé pendant les choses à la positive non mais je pense que c'était le but aussi de son action en fait c'est ce qu'on disait au début c'est il s'envoie un signal évidemment c'est comme les gens qui sait qu'ils s'y mollent ou ce genre de choses tu vois c'est un acte porteur de message c'est presque politique quoi je trouve en tout cas oui il ya eu le même sujet lors des suicides dans les grandes sociétés en france comme à la poste df c'est triste oui bien sûr ici on parle du milieu journalistique parce que c'est ce qui nous concerne directement et ça nous a tous tous et tous touchés à différents égards dans l'équipe mais évidemment on est sur une problématique qui touche beaucoup de corps de métier et qui est plutôt relatif je pense au monde du travail en général qui peut s'avérer destructeur pour les personnes qui sont dedans quoi les logiques de productivité dont je parlais tantôt qui sont pareil dans plein plein d'autres métiers et ben juste peut-être pour conclure pour clôturer plus questions au chat enfin dites nous aussi dans le chat si ce genre de sujet sur le fonctionnement interne des rédactions et sur vraiment plus le coeur des médias ça vous intéresse nous voilà si à l'avenir vous aimeriez voir parce que nous évidemment dans ce genre de sujet nous parler de vous parler de ce qu'on vit évidemment nous ça nous intéresse mais il faut voir si vous aussi ça vous intéresse d'en prendre un peu plus sur l'intérieur des rédactions et un peu le l'envers du décor enfin voilà je vois si vous avez quelque chose à ajouter mais peut-être la ligne de prévention suicide je sais pas si je l'avais mis il y a le numéro à mettre la ligne dans le chat comme ça voilà et entre temps nous on va marquer une encore une petite pause un petit parcours un grand merci Aline déjà d'avoir fait ce sujet parce que c'est pas évident oui tu l'as fait donc un grand bravo bravo à ceux qui étaient sur le plateau et merci d'avoir d'avoir traité ce sujet on passe à un sujet complètement différent je vais pas dire l'opposé parce qu'il n'y a pas d'opposé de ce sujet là mais on va un petit peu se changer les idées on va dire on va changer les idées avec un sujet qui est un peu plus léger bonjour à tous et à tous j'espère que ça va bien pour vous oui c'est vrai que l'émission de ce soir est un peu un peu lourde un peu déprimante c'est des sujets compliqués donc compliqués mais importants exactement donc j'ai essayé d'apporter un peu de gaieté dans tout ça avec l'intervention plus légère qu'à l'habitude avec de l'échange on va discuter tranquillement hier c'était la journée du mondial du scoutisme le 22 février il existe une journée mondiale du scoutisme en tout cas parce que je rappelle j'aurai attend mais je rappelle ce que je connais dire à la fin de ma chronique mais tu me tends la perche dans le monde les scouts c'est quand même soit ce presque 60 millions de membres donc c'est quand même quelque chose d'assez d'assez huge à l'échelle internationale hier c'était aussi anniversaire des deux frères bordel et pour ça c'est un autre sujet ce n'est aucun lien je donne juste l'info comme ça c'est une bonne question c'est vrai que ça que j'aurais pu j'aurais pu regarder s'ils étaient scouts c'est vrai fin bref le scoutisme en belgique bon c'est une vraie institution vous en avez sûrement déjà croisé beaucoup on est l'un des pays où le taux de pénétration du scoutisme et le et le plus on est l'un des pays où il ya le plus de scouts dans le dans le monde avec plus de 190 mille membres reconnus en belgique à titre de comparaison en france alors qu'il ya quand même un poil plus de monde qu'en belgique il n'y a que 120 mille adhérents selon les chiffres donnés par la fédération et ce qui est assez ouf c'est que en belgique en tout cas le chiffre est en constante hausse par exemple par rapport à 2019 on a gagné 10 mille membres supplémentaires on en 2023 donc en 3 4 ans alors à la question est ce que le scoutisme a toujours la cote oui carrément selon la fédération belge de scoutisme ce qui fait le succès du coup de des scouts encore après tant d'années c'est les valeurs de vivre ensemble c'est l'autonomie qu'on a qui vont y acquiert mais pas que parce que depuis quelques années ce qu'on met beaucoup en avant c'est l'opportunité de déconnexion en fait que le scoutisme apporte aux jeunes et évidemment d'ailleurs je parle de scoutisme mais en vrai je ferai aussi pu évoquer le pas trop parce que aline ici présente a fait du pas trop pendant plusieurs années vous voyez qu'il ya notre petite notre l'ennemi notre petite rivalité qui est présente et notre régie qui est présent aussi voilà bonjour à françois si jamais vous l'aviez jamais vu il est là du coup on est hb du coup il ya le pas trop dont aline a été une membre il ya ocarina aussi pour les gens qui y sont enfin bref il ya de nombreux mouvements de jeunesse en belgique et ailleurs mais donc histoire de pouvoir échanger un peu à propos de ça il ya un casting qui n'a pas été fait au hasard ici parce que on a tous et tous des rapports un peu différents au scoutisme et vous aussi dans le chat n'hésitez pas à dire si vous avez été membre si vous avez sous et totemiser si vous avez quelque chose enfin quoi que ce soit le taux de pénétration oui précis jose effectivement mais c'est qu'en écrivant ces chroniques sinon le taux de pénétration d'office ça va je relève le micro vous avez tous des totems alors oui on va briser la glace de l'équipe présenter sur ce tableau non ce que c'est pas là qu'on a fait les tests de totems mais on va on va le refaire d'air si vous voulez faire chez vous à la maison les tests de totems il ya les fédérations des scouts belges qui a lancé l'application et où vous pouvez encoder vos traits de personnalité sur une liste de 73 et sur cette pardon sur cette liste une fois que vous les encodez vous aurez accès à différents animaux totems qui pourrait vous correspondre c'est assez marrant un totem c'est en gros le totem c'est enfin j'y venais plus tard dans la chronique mais en gros le totem c'est un animal qui est censé vous correspondre et ce qui vous est attribué après un grand camp l'été avec les éclaireurs donc vers l'âge de 12 13 ans environ en général avec le totem il ya un cali aussi exactement mais je reviendrai après mais du coup vous c'est quoi vos rapports au scout ici autour de la table et dans le chat on va passer cette réaction c'est une occasion vraiment très importante une phase très importante dans la vie des jeunes et des adolescents depuis leur jeune âge et normalement si les parents sont scouts c'est vrai qu'il ya tout un truc de transmission moi c'est ma mère qui m'a emmené enfin qui m'a proposé d'y aller moi ça n'a pas forcément fonctionné j'ai pas vraiment accroché ma soeur par qu'on a fait genre 10 15 ans de scouts et toi tu les avais fait au libre on en soit ce que tu m'as dit en fait oui comme tu sais il ya plusieurs je vais pas dire réseau plusieurs groupes il ya des groupes un peu plus religieux des groupes laïcs et au liban c'était c'était un peu les scouts du liban c'est c'est si vous voulez ça dépendait des occasions on pouvait pas le faire régulièrement il y avait il y avait des incidents il ya la guerre il ya pas des manifs il ya des trucs et c'était surtout dans des quartiers donc supposons on est dans ce quartier là il ya il ya un certain nombre de scouts qui vivent ou donc on fait des activités on vient pas de loin oui c'est un truc aujourd'hui tu as l'air avec les gens de ton quartier exactement mais c'est régulier c'est les mêmes règles oui internationales avec tous les grades avec le totem comme tu viens de dire et moi j'étais baleine bonjour pigargue tu étais baleine attend j'ai complètement omis cette information comment ça t'étais baleine au fait parce que durant une excursion à la plage je me jetais lourdement ils ont été chercher loin dans son unité bon mais bon c'est c'est rigolo quand même du coup je suis pas mal j'ai le comportement peut-être d'une baleine qui sait et on a on a black riders dans le chat qui dit bonjour pigargue tête brûlée 25 ans scoutis mais beaucoup d'échanges positifs avec les patronnes et on n'a pas trop n'est aussi à table avec nous pardon ces échanges politiques pose de positif pardon entre les coûts télés pas trop positif mais apparemment on est déjà on n'était pas d'accord quand on discutait parce que moi dans la région tournée j'étais pas trop les fruits c'était pas la même classe sociale c'est à dire toi tu les voyais un peu comme des bourges oui c'était souvent en général les personnes qui avaient un peu plus de moyens financiers qui mettaient leurs enfants scouts t'est pas trop beau c'était les autres moi j'avoue j'ai pas sentir en différence david ça je pense que ça c'est vraiment un truc genre de une unité était comme ça et du coup peut être que tu as ce que à titre personnel j'ai pas l'impression qu'il y ait des différences entre pas trop et scout au niveau socio-économique tu as cru ouais c'est pour ça que moi je parle de la région quoi mais après voilà après ma cuisine avait réagi mais c'est le cliché de la détestation entre les scouts et les patronner et on a eu le plaisir de récupérer margot dans le chat ça parle de moi ça spécule si il pensait que j'étais au bar oui c'est pour ça que j'ai rigolé pas encore en tout cas je ne vais pas le dire mais effectivement juste on a un petit souci technique mais voilà tout va bien je suis de retour du coup je vais enchaîner en fait on a tous une idée plus ou moins de ce que sont les scouts mais elle est un peu floue sachant en fonction du pays de la ville parfois de la région ça change de unité c'est un peu flou en belgique en tout cas on estime la date de création des scouts au tout début des années 1910 c'est l'ancien sénateur et chirurgien antoine de page comme l'avenir antoine de page à bruxelles qui aurait fondé la toute première unité belge ici à bruxelles et ensuite il ya une histoire un peu mouvementée on le reconnaît de nombreux services de secourisme et d'estafette pendant la première guerre mondiale leurs activités se font donc de courrier en gros distribuer le courrier leurs activités se font de manière très discrète pendant la seconde parce que l'uniforme était carrément interdit à l'époque il ya différentes branches qui se créent il ya les scouts de catholique les scouts de pluraliste il ya les guides évidemment enfin bref à partir des années 50 et dans les années 60 il ya certains groupes qui se rassemblent les scouts de catholique qui devient un peu plus modérés qui vont finir par changer de nom même en 1929 je pense et qui deviennent donc la fédération des scouts bad and powell il ya des nouvelles sections qui se créent notamment pour les plus petits à la mixité qui se répandent et tout ça pour arriver petit à petit à la forme qu'on leur connaît aujourd'hui en fait donc voilà pour l'historique et moi la question que qui par la question que certaines personnes peuvent se poser c'est comment ça marche tu vois et généralement je dis bien généralement parce que c'est assez variable comme j'ai dit à quatre catégories d'âge j'ai parlé mon expérience de 6 à 8 ans on était chez les baladins de 8 à 12 chez louveteaux de 12 à 16 chez éclaireurs et de 16 à 18 chez les pionniers mais je sais que par exemple les éclaireurs en france c'est un mouvement entier tu as les noms des sections donc sont différentes chez les guides aussi mais je crois que c'était baladins lutins aventure et horizon si je me trompe pas enfin ça change un peu partout du coup oui c'était comment en fait en france dans sa section bah alors déjà moi j'étais chez les scouts et guides de france en france les éclaireurs c'est un peu la branche des scouts laïques enfin c'est carrément la branche des scouts laïques et les scouts et guides de france c'est la branche catholique mais aussi une branche juive branche musulmane enfin bref pour toutes les religions et donc chez les scouts et guides de france alors tu as un truc mais perso je n'ai jamais vu dans ma patrouille n'existaient pas elle est farfadée pour les bébés oui pour les tout petits c'est vrai j'ai en voyant les recherches je suis tombé dessus des farfadés oui mais logiquement on commence chez les louveteaux c'est quel âge ça du coup les louveteaux c'est entre 8 et 11 ans à peu près oui c'est tard quand même ouais ça c'est comme chez nous en vrai les louveteaux c'est de 8 et nous c'est de 8 à 12 mais avant il ya les baladins ils ont fait que les farfadés ça remplace les baladins chez vous quoi oui sûrement à mon avis mais enfin voilà moi j'ai jamais vu de farfadés tu vois des réels ou non les deux c'est les scouts et des livrets parfadés ensuite il ya les scouts entre 12 ans et par contre après je pense que je vais me saisonner dans la vie peut-être je pense avant 12 et entre 12 et 14 14 15 ensuite si je me trompe pas ça fait des années il ya les pionniers et à la fin t'as les compagnons et les compagnons c'est les chefs au final et c'est un peu similaire au pas trop enfin ça commence le jeune fin il ya les poussins c'est moins de 6 ans puis pas jamais benjamin c'est ouais six sept ans puis elle est chevalier les étincelles et les étincelles c'est incroyable c'est genre jusqu'à ouais 10 11 ans après c'est les conquérants conquérantes et puis à partir de 15 16 bas ça devient un animateur animatrice mais il ya des formations mais voilà et on me demande en belgique les scouts sont aussi catholiques en france mais en fait pas vraiment parce que ils se sont modérés au fil des années donc c'est vrai que tu continues à avoir des allusions aux seigneurs et c'est historiquement oui mais au final c'est ça en fait c'est comme quand tu vas dans un collège catholique ou quoi au final tu sais que c'est catholique a peut-être des cours de religion etc mais ils sont devenus beaucoup plus modérés qu'auparavant et tout ça nous amène à un sujet qui nous intéressait on a déjà un peu parlé une fois par an et pendant l'été il ya le grand camp donc pendant sept dix ou quinze jours la troupe part et ils vivent ensemble pendant donc un certain moment c'est un moment de communion et ah non même pas et lors des deux premiers camps chez les éclaireurs ou peu importe comment vous les appelez généralement c'est vers 12 13 ans ils recevront un totem donc un animal totem qui leur correspond et un cali un cali c'est la diminution de qualificatif et c'est aussi censé mettre en avant une de leurs qualités en général enfin bref ça dépend encore des unités et donc j'ai un petit jeu à vous proposer un petit mini jeu on va passer à la suite on va passer à notre invité j'ai retrouvé les totems et les qualités de quelques personnalités je vais vous dire le nom de ces personnes et vous aurez ensuite trois combinaisons de totems et de qualités possibles et vous vous devrez trouver la bonne association en fonction de ce que vous croyez connaître de la personnalité vous pouvez jouer aussi dans le chat même si je sais pas si on a prévu quoi que ce soit mais vous pouvez jouer dans le chat de toute façon voilà donc on va commencer par un monstre sacré de la musique belge parmi les trois propositions de totems et de qualités que je vais vous proposer laquelle a été donnée à jacques brel est ce qu'il était phoque hilarant est ce qu'il était cigogne sans escale ou est ce qu'il était pour la touche casper pour la touche c'est un petit singe qui veut c'est ton jamais je vous laisse cinq dix secondes de réflexion alors il ya paul la touche casse je refais dans l'ordre il ya phoque hilarant il ya cigogne sans escale il ya paul la touche casper est-ce que vous partez sur la cigogne sans escale le paul la touche ici c'est que c'est trop bien et prestigio se dit cigogne également et bien je vais vous détromper parce que c'était le phoque hilarant le seul que vous n'avez pas donné malheureusement et oui le phoque il aurait vous pouvez aller vérifier sur l'application des scouts ça veut dire quoi un phoque dans la dans l'est chez les scouts en tout cas mais donc bref zéro point malheureusement deuxième question il y en aura trois deuxième question on va passer à notre héroïne à toutes et à tous la française simone veille alors est ce que simone veille était lynx spontané lièvre agité ou couscous étoile du berger et donc je reviens le temps que vous réfléchissez je reviens sur le phoque de jacques brel il est actif indépendant bon nageur écoute vigoureux etc etc un couscous c'est une bonne question c'est un je vais pas faire la vanne mais vous savez ce que c'est voilà exactement un couscous si mes souvenirs sont bons c'est où là c'est ça ressemble à un paresseux c'est un très grand ouais c'est un genre de singe avec une tête pas très sûre on va donc est ce que c'était un lynx spontané simone veille un lièvre agité ou un couscous étoile du berger un lièvre ouais j'ai plus le chat et bien c'était le lièvre agité bravo à vous les amis parce que le lynx spontané c'était le totem et le quali de ma maman voilà j'ai passé une petite référence et enfin dernière personnalité afin de clôturer cette intervention en détente l'ancien président de la république française jacques chirac ce bon vieux jacques était-il bison égocentrique jaguar à d'âge bison ou pélican monsieur le premier ministre ah toi tu veux faire mais tu crées les autres il y a un qui est qu'il y en a un qui est correct et les autres sont décrées par mon esprit malade mais ont été créés par ton esprit malade mais esprit malade de scouts donc ils sont plausibles qui pourraient exister il y en a un qui veut pas trop je sais pas pour ménager le suspense je reviens sur le lièvre de simone veille qui est territorial discret solitaire vigilant grand rapide et c'est à quoi je pense que le pélican vous faites bien de pas trop vous avancez dessus et ce bon vieux jacques était bison égocentrique voilà et donc voilà qui clôture cette petite intervention sur la journée mondiale des scouts je voudrais donc rappeler que les scouts à échelle internationale c'est 60 millions de membres qui se réunissent autour de valeurs communes il ya probablement autant de façons de vivre le scoutisme qui n'existe d'adhérent mais je trouve qu'on ne peut qu'apprécier les devoirs qu'après plus d'un siècle qu'ils se réunissent toujours dans l'espoir de bâtir un monde meilleur et j'ai tracé merci beaucoup avec plaisir nous ne sommes toujours pas au bar non c'est encore des petits problèmes techniques qu'on avait réglé mais normalement tout est bon pour notre invité salut victoria bonjour merci d'être parmi nous ce soir merci de m'accueillir merci de m'accueillir et bien on est ravis pour ceux qui ne connaissent pas victoria elle est étudiante ici à l'ulb en bioingénierie c'est ça mais c'est pas ton activité principale non c'est plus ce n'est plus ton activité principale parce que il y a deux ans tu as créé un contesta ou tu as modifié ton contesta actuelle je sais plus pour informer tes followers sur être une femme trans qu'est ce que c'est tous les enjeux qui a derrière etc et c'est exactement pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui c'est pour en parler avec vous voilà je pense qu'en terme de à côté tu travailles aussi pour amnesty voilà tu as plein 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 d'activités qu'on énumérera pas on les énumérera pas toutes parce que je vais y arriver je suis désolé parce que malheureusement on est limité par le temps et comme tu as beaucoup d'activités on va directement passer aux questions et aux thèmes à aborder parce que là aussi il y en a beaucoup on a trop de trucs à dire aujourd'hui ça va être trop bien et avant de rentrer dans les thèmes dont on a parlé on va je pense poser des bases parce que c'est nécessaire c'est pas un sujet je pense que tout le monde connaît sur le bout des doigts parfaitement pour commencer victoria est ce que tu pourrais nous définir ce que ça veut dire le terme transidentité ok alors transidentité trans transgenre c'est un peu tous des termes qui se ressemblent et qui veulent un peu dire la même chose mais sous une approche différente moi la définition que j'utilise pour parler d'une personne trans ou d'une personne trans genre au final le raccourci trans est pas dérangeant une personne transgenre c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui doit été assigné à la naissance ok donc je vais voilà exactement voilà donc je vais partir directement sur la définition de ce que c'est l'assignation à la naissance le concept d'assignation à la naissance c'est je vais dire les mots crus je vais y aller franchement donc à notre naissance il va y avoir un ou une médecin qui va constater notre sexe sur base généralement de nos organes génitaux et qui va donc nous attribuer un genre masculin ou un genre féminin et donc concrètement sur base de nos organes génitaux il ya bah voilà une personne scientifique une personne voilà un professionnel de la santé qui va dire à nos parents si nos parents doivent nous éduquer en tant que garçons ou en tant que filles voilà c'est très binaire évidemment mais parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne et ce qu'il faut souligner dans le concept de l'assignation à la naissance c'est que en fait surprise il n'y a pas que de sexe voilà et donc parfois il ya des personnes qui sont qui ne rentrent pas à 100% dans les normes mâles ou dans les normes femelles c'est ce qu'on appelle les personnes intersexuées qui subissent encore aujourd'hui des mutilations à la naissance des mutilations génitales pour les faire rentrer dans une norme mâle ou femelle pour pouvoir leur a signé un genre à la naissance très compliqué un peu tout ça voilà mais donc pour revenir sur la définition principale de ce que c'est une personne trans ben en fait une personne trans c'est une personne qui on va dire ne fin voilà rejette un peu le genre qui lui a été qui lui a été attribué à la naissance quoi et et donc bah si je parle de moi ben moi on m'a attribué à la naissance le genre garçon sur base de mes organes génitaux et surprise je suis une femme voilà et pas un garçon et et donc c'est ça une personne trans en fait concrètement voilà pas grand chose de plus de plus à dire et le mot trans identité en fait ils désignent l'identité trans voilà enfin assez simple ça 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 parle pour pas pour lui même je pense tout est dans le temps voilà exactement ok très bien et au milieu de tout ça il ya le concept d'intersectionnalité aussi on n'a pas encore pu aborder malheureusement qui va être je pense une pièce maîtresse de la discussion qu'on va avoir est ce que tu peux bon c'est vrai que ça fait très suite de définition ouais non est ce qu'on peut aussi se pencher un peu ce concept de l'intersectionnalité ouais bah moi le concept de l'intersectionnalité c'est un concept que j'apprécie énormément et que j'essaye d'intégrer toujours un maximum dans mon activisme parce que c'est super important pour moi en fait c'est quoi l'intersectionnalité bas dans intersectionnalité on entend intersection et c'est exactement ça en fait l'intersectionnalité c'est le fait de reconnaître que différentes oppressions donc que ce soit la transphobie l'homophobie le racisme le validisme ont en fait des intersections et se rejoignent en fait même si c'est des oppressions qui ont un peu des on va dire des formes différentes en fait elles ont un peu toute la même racine et la même la même source et c'est le fait que on grandit dans une société qui est comme on dit si c'était renormé et qui est majoritairement en fait pour les personnes qui sont valides qui est majoritairement en fait pour les personnes blanches etc et donc en fait l'intersectionnalité c'est se rendre compte que à partir du moment où on sort de ce modèle là que la société essaye de nous imposer et de le bon être humain qui fonctionne bien en société capitalistique et ben en fait on est opprimé en fait et on subit de l'oppression à partir du moment où on sort de ce modèle là et donc l'intersectionnalité c'est reconnaître qu'en fait si moi par exemple en tant qu'activiste trans je ne bats juste pour les personnes trans pas ça sert à rien en fait ça sert simplement à rien parce que parce qu'en fait il ya beaucoup d'autres choses pour lesquelles il faut se battre aussi et se battre de son petit côté pour ses petits droits bas ça sert à rien en fait il faut se battre tous ensemble et tous ensemble pour les droits de tout le monde voilà c'est ça l'intersectionnalité grosso modo j'ai l'impression d'être de d'être en mode genre et on peut parler de convergence des luttes alors exactement exactement c'est exactement ça c'est un peu pour moi c'est limite égal en fait la convergence des luttes ça implique l'intersectionnalité quoi et l'intersectionnalité ça va plus être bas justement lutter pour tout le monde quoi et et garder toujours en tête aussi que bah par exemple moi je suis une femme trans ok donc je subis la misogynie la transphobie mais je suis une personne valide une personne blanche et donc je ne sais pas ce que c'est le racisme je ne sais pas ce que c'est le validisme mais je dois quand même me battre pour ces choses que je ne subis pas pour les personnes qui le subissent pas mal de gens dans le chat aussi donc merci aussi à the fox corsac et je ne vais pas dire cette succession de chiffres parce qu'il y en a pour les colo et puis voilà donc je pense que c'est très chouette et puis merci victoria aussi d'avoir expliqué tout ça parce qu'on a déjà des gens qui disent que ils apprennent plein de choses et que les mots utilisés sont son beau et je perds expliquer son père c'était aussi le but je pense de cette invitation parce que on savait que enfin en tout cas les viewers qui nous regardent d'habitude sont pas forcément experts sur ce sujet là donc pas en apprendre aux viewers c'est avec un peu de pédagogie c'est ce que tu fais sur son compte insta c'est ce que tu fais c'est un côté qu'on compte cas dans l'équipe on apprécie beaucoup chez toi est ce que quelqu'un veut relancer de quelque chose ou bien j'enchaîne en fait tant qu'on est sur l'intersectionnalité il ya un truc qui à titre personnel m'intéresse c'est la notion de féminisme intersectionnel ouais parce qu'on en parle de plus en plus je trouve et en quoi tu trouves qui se différencie des précédentes formes de féminisme si on peut parler de ça ok alors le féminisme intersectionnel c'est un peu la nouvelle vague de féminisme exactement et c'est le féminisme dans lequel moi je m'inscris dans lequel moi je me reconnais parce que déjà pour par pour prêcher pour ma chapelle le féminisme intersectionnel selon la définition que j'ai amené avant d'intersectionnalité c'est un féminisme qui inclut les personnes trans et surtout qui inclut les femmes trans en fait il ya des formes de féminisme qui existent encore aujourd'hui et qui prennent d'ailleurs de plus en plus d'ampleur de nos jours on va dire qui est le mouvement du terfisme attention aux mots inconnus nous l'embranchera là attention alors une terf donc c'est un acronyme donc t-e-r-f et l'acronyme signifie trends exclusionary radical feminist traduction une féministe radicale qui exclut les personnes trans waouh pourquoi est-ce qu'on exclut les personnes trans et bien parce que c'est c'est pseudo féminisme moi comme j'aime les appeler pense que en fait il n'y a que les personnes qui ont un vagin qui peuvent être inclus dans le féminisme parce qu'en fait elle se cache évidemment derrière des tonnes d'arguments pour justifier le fait qu'elles excluent les femmes trans et des tonnes d'arguments qui selon elles ne sont pas transphobes mais selon moi et selon nous sont transphobes entre nous et en fait les arguments ça va être à base de non mais les femmes trans vu que c'est quand même pas vraiment des femmes elles peuvent pas savoir ce que c'est la misogynie et ben en fait spoiler ben si en fait si 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 on sait très bien ce que c'est la misogynie en tant que femme trans et enfin je me suis encore fait siffler dans la rue la semaine passée quoi voilà en mercredi à 13h30 enfin ça n'avait aucun sens je me souviens il pleuvait ouais je fais mais juste une clope genre assise accroupi quelque part genre et vraiment il ya un mec qui est passé en voiture qui a klaxonné qui a ouvert sa fenêtre et qui m'a regardé en mode oui enfin genre à la limite un vendredi soir à 21h ok au moins j'ai attend en fait au moins je m'y attends au moins je peux réagir et tout mais là enfin pas en un jour quoi non pas que j'apprécie me faire siffler bien enfin loin 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 là là mais mais voilà en fait c'est 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 terre belle se rendent pas compte que en fait si en fait on se fait siffler dans la rue et j'utilise le conseil enfin l'exemple de se faire siffler dans la rue parce que c'est un des un des moins pires quoi et donc on peut aussi en rigoler mais on subit tout le reste aussi quoi donc donc non en fait les femmes trans sont complètement leur place dans le féminisme et doivent avoir leur place dans le féminisme d'ailleurs et enfin un féminisme intersectionnel c'est un féminisme qui intègre les femmes trans et qui aussi reconnaît qu'il doit se battre pour le racisme enfin contre plutôt contre le racisme contre le validisme voilà à nouveau je vais pas faire toute la liste parce qu'elle est longue mais qui se bat en fait pour tout le monde est en fait le féminisme intersectionnel pour donner un peu une image parce que j'aime beaucoup parler en termes d'image en général la pédagogie voilà c'est le fait de se rendre compte qu'en fait les droits c'est pas un gâteau et c'est pas chacun sa part et en fait si quelqu'un a plus de droits ça veut dire que moi je vais en perdre non en fait c'est enfin c'est pas une part de gâte c'est pas un gâteau qu'on doit partager c'est juste en fait chacun a droit à son gâteau et voilà juste à venir continuer ouais on remercie zigan short dans pour son follow dans le chat qui dit qu'il t'aime ou je crois que c'est mon papa je crois que c'est mon papa merci beaucoup et plein d'amour dans le chat c'est très bien ça fait plaisir mais du coup pour continuer sur le thème le thème du terfisme pardon pour la voix on est sur une fin de maladie voilà je vais avoir j'ai beaucoup d'eau ça devrait aller ce n'est pas le covid il y a eu des tests mais je peux pour revenir un peu plus avec l'actualité récemment le thème du terfisme est revenu un petit peu sur le devant de la scène pour ceux qui connaîtraient qui sauraient pas récemment il y a le dernier jeu harry potter qui est sorti donc beaucoup de gens étaient très très enthousiastes par rapport à ça et donc ça a fait ressortir aussi tout le débat par rapport à jk rowling l'auteur donc de harry potter qui a eu beaucoup de propos transphobes en ligne qui soutient des personnes transphobes et donc il ya eu toute cette idée ce débat par rapport aux gens qui aiment le l'univers harry potter et voilà mais qui ne soutiennent pas nécessairement l'autrice et de la question du boycott des oeuvres liées à harry potter après c'est pas nécessairement harry potter le sujet mais de voilà le boycott de ce qu'elle peut ce qui peut être en lien avec cet univers et je voulais avoir ton avis là dessus ok moi je pense que déjà en fait culpabiliser les individualités moi j'aime pas j'aime pas dire dire aux gens fait pas si vous faites pas ça attention enfin en fait non à nouveau enfin c'est des problèmes qui sont systémiques il faut le reconnaître aussi c'est un problème de système c'est un problème de de mauvaise éducation c'est un problème de société en fait au final et oui évidemment on fait tous partie de la société on est tous des membres actifs actifs de la société on contribue à la société évidemment et donc chacun chacune a une responsabilité mais j'aime pas forcément toujours per culpabiliser les gens alors qu'au final bas c'est c'est pas forcément les les individualités le problème en fait parce qu'au final c'est pas les gens qui soutiennent jk rowling le vrai problème c'est jk rowling le problème et donc voilà genre ça c'est un peu pour prendre des pincettes mais pour répondre à pour répondre à ça et pour un peu donner mon avis là dessus je pense que ce qui est très important c'est d'informer et de créer du débat et de créer de la conversation et de faire en sorte qu'en fait les gens qui aiment l'univers de harry potter et d'ailleurs moi la première soit au courant que jk rowling a des propos transphobes que jk rowling ne soutient pas les personnes trans et que jk rowling qui est une femme qui a quand même une puissance et un empire qui a de l'influence forcément on ne sait pas exactement comment elle a de l'influence mais c'est sûr qu'elle a de l'influence cette personne est un problème pour une communauté et particulièrement pour les personnes trans et donc il faut se rendre compte que oui en fait malgré tout chaque jeu harry potter vendu chaque peu importe quoi qui est qui est harry potter qui est vendu à l'heure actuelle va il ya quelques centimes qui vont à jk rowling directement et donc en fait le fait d'acheter un jeu bas ça contribue à ce que jk rowling garde son empire en fait et garde son influence et garde le pouvoir qu'elle a de influencer les gens et d'être transphobe en fait et de se sentir légitime dans sa transphobie d'ailleurs et donc voilà je pense que c'est aussi un peu à chacun et à chacune de voir en fait à partir du moment où une personne est au courant que jk rowling est transphobe que jk rowling est problématique ben voilà c'est à chacun de faire en son âme et conscience en fait est-ce qu'on a envie de soutenir une personne transphobe ou pas ça c'est à chacun d'y répondre évidemment la réponse elle est claire mais parfois c'est plus compliqué que ça parce qu'évidemment bah harry potter et surtout pour notre génération bah on a grandi avec harry potter on s'est construit avec harry potter et donc c'est parfois dur de 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 pas mettre ses valeurs de côté pour un peu genre faire plaisir aux petits enfants qui en nous quoi et petit enfant intérieur donc voilà c'est c'est compliqué et c'est pas un sujet qui est tout blanc tout noir et c'est jamais tout blanc tout noir mais je pense que pour moi le plus important en tout cas c'est que les gens soient au courant en fait que jk rowling est transphobe parce qu'à nouveau ça permet de créer du débat de créer de la conversation et de derrière aussi informé en fait sur ce que c'est la transphobie sur ce que c'est le terphisme et voilà je tiens à préciser que dans le chat ça s'envoie des coeurs alors j'adore franchement c'est très mignon et pour continuer un peu sur les bases du sujet j'aimerais qu'on parle un petit peu de la loi existante en belgique qui qu'est ce qui existe actuellement au niveau de la loi qui protégerait les droits des personnes trans est ce qu'il ya une loi d'abord à ce propos et qu'est ce qu'elle dit alors une loi qui protégerait les personnes trans c'est assez compliqué voilà bah tout le monde a le droit de ne pas subir de discrimination voilà mais c'est à peu de choses près le seul truc qui pourrait nous protéger à côté de ça évidemment il ya des lois qui sont spécifiques aux personnes trans et notamment pour le changement de du marqueur de genre sur la carte d'identité et pour le changement de prénom cette loi a une très grande importance parce qu'elle est très récente en fait au final c'est une loi qui a été votée fin la nouvelle version de cette loi a été votée le 25 juin 2017 donc bah il ya bientôt six ans mais avant ça on avait une loi en tout cas en belgique qui était extrêmement extrêmement ouais j'ai envie de dire problématique en fait j'ai envie de dire problématique parce que c'était une loi qui qui était inscrite dans des mauvais traitements de personnes trans je vais rentrer dans le concret le 25 juin 2017 il a été voté une loi qui permet aux personnes trans de changer le marqueur de genre de la carte d'identité et de changer de prénom de manière très simple et sans devoir rien prouver pourquoi est ce que cette loi a été changée parce qu'en fait une des revendications des personnes trans une des revendications les plus importantes et les plus on va dire transversale à travers le monde c'est le droit à l'autodétermination j'arrive 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 je vais définir je vais définir le droit à l'autodétermination c'est quoi à nouveau c'est un peu dans le nom dans le nom l'autodétermination c'est le fait de pouvoir décider pour soi même et c'est le fait de se dire qu'en fait les personnes trans sont capables et sont envie et ont le droit de décider pour elle même et il n'y a personne qui doit décider à côté de nous en mode non 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 c'est fini ça maintenant les personnes trans ont acquis un minimum de droit à l'autodétermination belgique grâce à cette loi parce que en fait on doit rien prouver pour pouvoir changer de prénom ou changer de marqueur de genre sur la carte d'identité et c'est très important ce droit à l'autodétermination parce que en belgique on l'a et en belgique on a la chance d'avoir quand même un pays qui est assez avancé qui a assez avancé depuis longtemps sur les droits des personnes lgbtqa plus mais il ya beaucoup d'autres pays dans le monde et même nos voisins les français ils sont pas autant avancé que nous quoi et donc cette loi du 25 juin 2017 ça a été vraiment une énorme avancée pour les droits des personnes trans en belgique et du coup elle a pris application le 1er janvier 2018 et moi le 5 janvier 2018 j'étais à la commune avec ma maman avec tous les papiers prêts pour changer d'identité et ça s'est passé de manière très très smooth ça a été vraiment assez facile et en fait si je l'avais fait avant le 25 juin 2017 j'avais voulu changer de prénom si j'avais voulu changer de marqueur de genre sur ma carte d'identité avant le 25 juin avant le 1er janvier 2018 pardon parce que ça a pris application et ben j'aurais dû prouver que j'étais trans à base de j'aurais dû avoir une attestation d'un psychiatre qui prouve que je suis suivi par un psychiatre j'aurais dû avoir une attestation d'un autre d'un endocrinologue pour prouver que je prends des hormones et attention tenez vous bien j'aurais dû avoir une attestation d'un chirurgien pour prouver que j'étais stérile à savoir que j'avais subi une opération chirurgicale des parties génitales voilà et donc en fait avant cette loi qui a été votée le 25 juin 2017 les personnes trans étaient obligées d'aller voir un psychiatre obligé d'aller voir un endocrinologue et obligé de faire une chirurgie des parties génitales pour pouvoir être reconnus légalement en tant que des personnes et des individus tels qu'elles l'étaient en fait et c'est un très gros problème parce que en fait ça s'inscrivait dans toute une dynamique et heureusement on commence à vraiment se détacher de ces dynamiques et notamment grâce à cette loi cette nouvelle loi mais avant ça on était vraiment bloqué dans un mode de fonctionnement où des personnes cisgenres et particulièrement des professionnels de la santé pensait mieux savoir comment traiter les personnes trans et penser avoir le droit de pouvoir décider pour les personnes trans alors que c'était des personnes cisgenres donc personnes cisgenres personne qui se reconnaît dans le genre qui lui a été attribuée et voilà en fait cette loi cette loi était très problématique avant et il y avait énormément de choses qui étaient problématiques en lien avec cette loi notamment en fait tous les médecins qui qui disait proposer un accompagnement spécialisé pour les personnes trans et qui en fait proposait juste un accompagnement qu'il fallait suivre de manière linéaire de manière stricte pour pouvoir exister et donc c'était un très gros problème et heureusement petit à petit c'est dans le passé parce que maintenant on a de plus en plus de professionnels de la santé qui veulent se former aux transidentités qui veulent accompagner des personnes trans de manière organique de l'écoute des personnes trans et c'est très important en fait je pense que c'est ça le mot le plus important de tout ce que je viens de dire c'est l'écoute des personnes trans en fait on nous a trop souvent et trop longtemps infantiliser et on a trop longtemps voulu nous mettre à l'écart et et en fait non en fait on est des on est des grandes personnes on n'est pas des malades mentaux on va très très bien et en fait on a juste envie de vivre notre vie comme on l'entend et personne ne doit nous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça et merci pour cette loi parce que sinon on n'aurait jamais pu avancer quoi cette loi date de 2017 il y a toujours des des travaux notamment parlementaires qui sont encore en cours et toi tu travailles de temps en temps en collaboration avec certaines députées bruxelloise est-ce que tu pourrais nous parler un peu ce travail là bah oui alors il ya beaucoup de lois qui sont aux premiers abords pas forcément qui traitent pas forcément des personnes trans mais en fait quand on creuse un peu on se rend compte que si ça pose des problèmes et certaines lois posent des problèmes aux personnes trans et notamment le grand sujet des toilettes genrées oui ou voilà on y vient on y vient j'en parlais encore la semaine passée de ces fameuses toilettes genrées je pense que ça mériterait une émission enfin voilà et ça a mérité une conférence voilà donc je vais pas rentrer dans toute la problématique des toilettes genrées mais ce qu'il faut retenir c'est que à partir du moment où on a des toilettes genrées donc c'est à dire qu'il faut choisir entre hommes ou entre femmes ça va poser des problèmes pour les personnes trans ça c'est sûr peu importe ce que c'est pour le coup là on parle de toilettes mais dès qu'il ya un truc qui est binaire eh ben c'est c'est mort ça va ça va poser des problèmes et ça a posé de la transphobie et donc bah j'essaye d'apporter bas ma vision des choses sur des sujets auxquels j'ai énormément réfléchi de mon côté avec lesquels j'ai enfin des sujets sur lesquels j'ai beaucoup échangé aussi avec d'autres personnes trans au final en étant visible sur un stade tel que je le suis bah je reçois quand même aussi beaucoup de messages dès que je partage certains postes de témoignages un peu spontanés en fait des gens qui viennent me raconter certaines choses et donc bah j'ai aussi enfin voilà je sens qu'il ya une véritable volonté pas transversale dans toute la politique mais enfin une volonté qui émane de certaines personnalités politiques une volonté de changement une volonté d'inclusivité une volonté d'intersectionnalité de de vouloir faire changer les choses et donc moi je fais un peu du consulting on ça et de voilà c'est encore très très du beaucoup de travail gratuit mais mais c'est important et et j'ai la chance d'être visible et donc de pouvoir le faire un peu juste pour dire parce qu'il ya eu pas mal d'interactions dans le chat moi merci beaucoup et il ya une question enfin il ya pardon il y avait un commentaire sur ce que tu disais sur on n'est pas des malades mentaux et tout qui disait il ya des personnes qui sont transgenres et qui ont des maladies mentales évidemment et que c'est pas une insulte aussi et que même ces personnes qui ont des maladies mentales ont aussi le droit de s'autodéterminer déterminer évidemment voilà et après il ya une question spécifique sur les coûts d'une opération chirurgicale par exemple pour les changements de sexe ou ce genre de choses parce qu'il dit que peut-être bah oui que avant la loi si on n'avait pas les moyens c'était tout simplement impossible par exemple de changer son sexe sur la carte d'entité ou ce genre de choses parce que voilà tout le monde n'a pas forcément les fonds pour ce genre de choses ouais je vais revenir sur le commentaire d'abord évidemment voilà une des oppressions qu'il faut faire attention dans l'intersectionnalité c'est la psychophobie et la psychophobie c'est un peu le fait de considérer que les personnes qui sont atteints d'une maladie mentale doivent être sont des paris de la société ce qui n'est pas vrai et les personnes qui sont atteintes de maladie mentale ont totalement le droit d'exister et d'être et d'être incluse et mais cependant bah en fait dans dans l'histoire des transidentité il ya une très grande de psychiatrisation des des transidentité des personnes trans psychiatrisation ça veut dire quoi ça veut dire que on a considéré que les transidentité était une maladie mentale alors c'est pas grave sur papier c'est pas grave en soit que quelque chose soit considéré comme maladie mentale sur papier sauf qu'en pratique c'était très très grave parce que en fait bah la psychiatrie n'a pas une histoire toute rose non plus et bah du coup en fait les personnes trans ont subi pendant très longtemps des mauvais traitements et des vraiment de ouais des mauvais traitements il n'y a pas moi il n'y a pas d'autre moyen de le dire de émanant de la psychiatrie et on a on a forcé les personnes trans à rentrer dans dans la sphère de la psychiatrie parce qu'on considérait que les personnes trans devaient être soignées il y avait quelque chose à soigner alors que non c'est pas le cas voilà et donc et donc c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois compliqué à manipuler mais mais qui est important c'est important c'est très important d'en parler et et parce que aussi il faut il faut sortir de ça et il faut se rendre compte que il ya rien il ya rien à soigner en fait il ya rien à soigner les personnes trans enfin moi je genre est en vrai pour le dire de manière très honnête je vois un psychiatre mais pas du tout par rapport à pas du tout par rapport à à ma trans identité en fait c'est pas du tout le sujet et et c'est juste parce que je pense que voilà en tant que personne trans on a une santé mentale qui peut parfois être un peu et d'ailleurs pas qu'en tant que personne trans non plus mais bon bref voilà c'est parfois compliqué d'être d'être intersectionnel en fait voilà justement démonstration mais il faut toujours tendre vers l'intersectionnalité tout ça pour dire quoi ah oui j'ai dit que du coup que j'envoyais un psychiatre oui bref voilà c'était un peu du over sharing passons donc au coup des opérations chirurgicales super alors il faut savoir c'est un peu compliqué que du coup une opération chirurgicale si on veut qu'elle soit bien fait il faut généralement pas fin maintenant ça commence à aller mieux mais il ya une certaine époque où les chirurgiens qui savait réellement vraiment bien opéré pour les opérations des parties génitales de en ce qui concerne les trans identités il fallait sortir il fallait sortir de l'europe et aller voir ailleurs et donc c'était quelque chose qui était absolument pas remboursé et donc il ya une vérité il y avait une véritable discrimination en fait un espèce de mépris de classe en fait de oui en fait il fallait aller à l'étranger il fallait débourser parfois 15000 euros pour avoir une opération tout tout compris un donc opération plus voilà logement plus voyage mais évidemment bas il ya une manière de le faire en belgique à une manière qui permet d'avoir un remboursement en fait et de vraiment réduire drastiquement les coûts et de faire passer ces quinze mille euros à trois mille euros cependant il ya beaucoup beaucoup de chirurgiens qui opèrent même en belgique pour les opérations des parties génitales mais il ya que des chirurgiens qui sont issus des équipes de genre qu'on appelle ça maintenant c'est gender teams il s'appelle pour avoir un peu genre un peu du washing mais bon bref pour donc il ya que les chirurgiens qui opéraient au sein des équipes de genre qui offrait un remboursement mutuel et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui il ya que des chirurgiens des équipes de genre qui permettent un remboursement mutuel exactement c'est quoi les équipes de genre c'est quoi les équipes de genre et ben les équipes de genre en belgique c'est justement ces médecins ces professionnels de la santé qui proposent selon eux un accompagnement spécifique pour les personnes trans voilà et ce sont ces équipes là qui ont fait de la psychiatrisation des personnes trans qui ont imposé à la loi de imposer aux personnes trans une attestation d'un chirurgien une attestation d'un endocrinologue une attestation d'un psychiatre pour pouvoir changer de nom de marqueur de genre et donc en fait les équipes de genre ont un très lourd passé et pas qu'au niveau de la loi non plus il ya énormément de mauvais traitements qui ont eu lieu dans ces équipes de genre et en fait tout ça est extrêmement passé sous silence parce que syndrome de la blouse blanche et donc c'est des médecins et donc on a pensé pendant longtemps que yel savait ce qu'il yel faisait alors que pas du tout et maintenant on visibilise ça et donc c'est pour ça que les équipes de genre perdre perdre drastiquement en popularité en termes de suivi on va dire complet en fait il ya maintenant il ya presque plus de personnes qui se font suivre à 100% par une équipe de genre de a à z tout le long de leur transition maintenant ce qui se passe c'est que la majorité des personnes trans vont vers les équipes de genre uniquement pour les chirurgies parce que c'est remboursé en fait mais bah le problème avec ça c'est que bah c'est pas les meilleurs chirurgiens du monde et que il faut passer par beaucoup d'étapes et c'est mais mais bon voilà je pense que les équipes de genre maintenant se sont rendu compte qu'elle avait un peu perdu en popularité et donc je pense que elle essaye de un peu se réinventer mais mais c'est encore un peu de mal mais donc donc oui en fait en fait oui il faut de l'argent fait pour être une personne trans et c'est un très gros problème parce que en fait ça discrimine énormément l'accès aux transitions et l'accès aux procédures procédures d'affirmation de genre comme j'aime les appeler et oui en fait il faut énormément d'argent pour être trans et c'est un très gros problème parce que au delà de il faut avoir de l'argent pour être trans il faut avoir encore plus d'argent pour pouvoir être trans comme on le l'entend et comme on le veut et comme on le désir et pour avoir accès à des soins qui sont de qualité en fait et donc c'est un très gros problème l'accessibilité aux à tous ces soins trans spécifiques parce que il ya généralement c'est il ya des blocages d'argent quoi il ya des blocages d'argent alors que on sait très bien que les personnes trans sont des sont une communauté particulièrement précarisée en fait parce que on a du mal à trouver un job parce qu'on a du mal à trouver un logement parce que on a du mal à être en bonne santé parce qu'on a du mal à trouver des médecins etc etc donc voilà c'est un peu lourd 1 mais mais c'est la réalité en fait c'est ça le problème c'est que c'est la réalité et et voilà mais bon on est sûr on est sur une meilleure on est sur une meilleure pente et je pense qu'on commence à remonter la pente et je pense qu'on commence à aussi avoir de plus en plus d'allier placé à des points stratégiques à la notion d'allier je parle là dessus j'en brille là dessus je pense que c'est dans le fil d'allier ok qu'est ce que c'est une personne allié voire alors le mot allié de nos jours est un peu parfois employé comme une étiquette et comme un peu un joker et comme quelque chose que on s'auto proclame allié alors que pour moi c'est pas du tout ça une personne allié à une cause c'est une personne qui n'est pas concerné par une cause mais qui connaît suffisamment le sujet que pour être à l'aise avec le fait de défendre cette cause voilà exemple concret je pense notamment à plusieurs de mes meilleurs potes de par le fait que c'est mes meilleurs potes bah ils sont quand même vachement sensibilisés aux transidentité et donc y'elle voire même elle elle connaissent bien elles connaissent bien le sujet et elles connaissent suffisamment bien le sujet que pour voir et je leur fais une confiance absolue là dessus défendre des personnes trans dans leur vie et donc c'est ça qu'on appelle des personnes qui sont alliés à une cause malheureusement le mot a été extrêmement dénaturé parce que des personnes se sont brandis comme des alliés de cause de machin alors qu'elle ne l'était pas du tout et donc c'est un mot à manipuler avec énormément de précautions parce que bah en fait moi comment je le vois c'est que on peut pas s'auto proclamer allié c'est un peu un truc on est reconnu en tant qu'allié mais on peut pas s'auto proclamer allié c'est pas comme ça que ça marche c'est par exemple moi bah du coup à nouveau je vais reconnaître mes meilleurs potes comme étant des alliés à la cause trans mais si mes meilleurs potes du jour au lendemain commence à créer sur tous les toits que c'est des alliés je vais leur dire que ça va pas du tout et que c'est pas comme ça que ça se passe quoi voilà et donc hop la boucle est bouclée pour revenir sur ce que je disais avant on commence à avoir des personnes qui sont assez sensibilisés aux trans identités et donc qui sont des personnes qui sont alliés à notre cause à des points assez stratégiques et qui font vraiment bouger les choses et pas aussi on les personnes trans sont de plus en plus de place que ce soit dans les représentations dans les médias ou que ce soit bah je sais pas sur instagram si je parle pour moi ou que ce soit en politique pour parler de pétra de sauteur bah voilà en fait on a des personnes trans de points qui sont de plus en plus visibles et qui ont de plus en plus d'accès à certains à certaines choses qui font que ça va mieux parce qu'on a des personnes qui se battent pour nous et que nous on arrive à mieux se battre et à mieux se faire entendre et donc voilà après on n'est pas encore une situation adéquate du tout du tout du tout mais bah en tout cas on est sur une porte comptante et c'est ça c'est cool quoi ça c'est cool juste par rapport en fait on a une question de le jet de quelqu'un il ya beaucoup de réactions déjà merci beaucoup à tous ceux qui participent c'est toujours super chouette et enfin ouais je pense que ça va me voir mais en gros il ya une question d'une personne qui dit que le fait d'enlever le sexe génétique de leur définition ça rend la chose la compréhension de un homme une femme assez complexe je pense que par rapport à cette question la question c'est qu'est ce que c'est qu'une femme du coup je pense que c'est aussi là le conseil enfin la différence entre le sexe et le genre qu'il faudrait un peu définir par rapport à ça ok alors pour pour citer du coup une partie de la question le fait d'enlever le sexe génétique alors attention on n'a jamais parlé d'enlever le sexe génétique enlever un sexe changer de sexe en fait c'est purement impossible je veux dire moi là mes chromosomes ils sont x y et ils seront x y pour toute ma vie je ne vais jamais changer de sexe je suis une personne mâle d'un point de vue biologique et ça ça le sera toujours cependant par abus de langage parfois on parle de changer de sexe pour des opérations des parties génitales voilà il faut bien distinguer la différence entre le sexe et le genre donc à nouveau c'est le concept d'assignation à la naissance que j'ai développé tout à l'heure je vais pas revenir dessus mais il faut bien comprendre que le sexe c'est quelque chose c'est une on va dire c'est une composante qui est vraiment scientifique qui est vraiment biologique et en tant qu'étudiante en bio ingénieurs je sais de quoi je parle et donc le sexe c'est vraiment quelque chose qui est biologique c'est c'est pas binaire ça il n'y a pas que deux sexes à nouveau je pense que dans l'espèce humaine il y a six sexes six combinaisons possibles de chromosomes en fait et donc le sexe c'est quoi c'est en fait à la base des chromosomes c'est si on va si on reprend une vision binaire on a xx pour les femelles et xy pour les mâles les chromosomes c'est quoi c'est des petits qui vont on va voilà c'est des petites chaînes c'est des petites chaînes d'atomes voilà des petites molécules qui vont influencer notre développement et donc la présence d'un chromosome y va influencer le développement de l'embryon du côté mâle et l'absence de chromosomes y est donc le fait d'avoir un double x va influencer le développement de l'embryon vers un côté femelle voilà et donc vous entendez bien par le vocabulaire que j'utilise que c'est des choses qui sont très biologique le sexe c'est biologique le genre à côté de ça c'est une construction sociale une construction culturelle le genre il n'est pas fixe en fait voilà moi j'avais une expression de genre à un moment de ma vie de qui était plutôt masculine où j'étais socialement reconnu comme étant un garçon ce n'est plus ça maintenant et maintenant je suis une femme voilà et donc j'ai fait ce qu'on appelle une du coup une transition et donc j'ai oui j'ai changé de genre en fait voilà et c'est pour ça qu'on parle de personnes transgenres et puis de personnes transsexuelles après bon voilà le terme transsexuel est de plus en plus réapproprié par la communauté il ya des langues où c'est ok de le dire mais bon voilà je vais parler pour la belgique et la francophonie on parle de personnes transgenres parce qu'on change de genre en fait le sexe qu'on n'y touche pas et parce qu'en fait c'est pas possible d'y toucher genre c'est juste c'est pas possible on sait pas changer de chromosome enfin en tout cas pas encore à l'heure actuelle et j'espère j'espère qu'on puisse jamais changer de chromosome parce que sinon ça va être un peu compliqué ça je suis d'accord mais en fait le fait de changer de genre bah ça pose pas de soucis en fait parce que parce que le genre évolue en fait tout au long d'une vie et moi l'exemple que j'aime beaucoup utiliser pour ça c'est que en fait une une fille de 14 ans en fait je vais parler je vais prendre un très bon exemple j'ai parlé de ma maman maman attention time to shine ma maman quand elle avait 14 ans elle ne s'habillait pas de la même manière qu'elle s'habille maintenant voilà et donc il ya une fluidité du genre en fait parce que les expressions de genre évoluent en fonction de l'âge qu'on a en fonction de où on habite et il ya énormément de d'influences en fait du genre et donc le genre en fait tout le monde a une expression de genre qui fluctue un peu ou enfin un peu ou beaucoup dans sa vie pour la plupart des personnes cisgenres cette expression genre elle va fluctuer un tout petit peu et pour la plupart des personnes trans cette expression de genre elle va fluctuer énormément mais le genre c'est vraiment quelque chose de société en fait c'est ça régit nos échanges c'est quelque chose de culturel aussi parce que bon maintenant ça commence à aller mieux mais si on parle d'il ya 50 ans les hommes qui mettaient du make-up c'était pas mignon c'était pas c'était pas très accepté alors que louis 14 mais le make-up ça y allait quoi et donc en fait le genre bah ça 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 évolue en fait ça évolue ça change c'est quelque chose de social c'est quelque chose de culturel et et les codes genrés évoluent énormément en fonction des époques en fonction des de la géographie en fonction de là où on se trouve dans le monde et donc oui en fait bah oui en fait changer de genre c'est possible et bah en fait après si on reprend sur le sujet des opérations des parties génitales ça en fait c'est à nouveau c'est de l'auto détermination c'est c'est chaque personne trans décide pour elle si elle a envie de passer par une opération des chirurgies des parties génitales ou non et et en fait à nouveau il n'y a pas il faut arrêter d'avoir une vision binaire du genre en fait il n'y a pas que des femmes et des hommes sur terre et il n'y a pas qu'une manière d'être une femme il n'y a pas qu'une manière d'être un homme je veux dire chaque être humain est complètement différent et en même temps bah c'est la société c'est ce qu'elle nous a appris en fait depuis depuis qu'on est tout petit on nous dit t'es soit un prince ou une princesse mais c'est tout il n'y a rien entre les deux mais bah au final c'est aussi c'est quelque chose de cultural à nouveau en fait on nous a enseigné qu'on pouvait soit être un prince soit être une princesse mais il ya plein de choses entre prince et princesse et il ya une multitude de deux genres et il n'y a pas que deux genres et et en fait même voir le voir le genre comme quelque chose de dénombrable c'est 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 délétère en fait le genre c'est vraiment c'est moi je le vois comme un spectre et on sait un c'est vraiment c'est vraiment un spectre avec un extrême féminin un extrême masculin et il ya très peu de gens qui sont 100% féminin il ya très peu de gens qui sont 100% masculin et la majorité des personnes se trouvent entre les deux et être une personne trans c'est passé d'un extrême à l'autre en fait et bah il ya rien de grave à ça beaucoup parlé là petit info par rapport à ça je suis l'idée de des genres binaires c'est aussi très occidental et euro centré parce qu'il ya plein de cultures au fil des siècles qui n'avait pas qu'un seul genre là par contre j'avoue j'ai pas fait énormément de recherches dire trop de bêtises mais si je crois que dans des cultures polynésienne où il ya un troisième genre avant après tout dépend aussi ce qu'on appelle genre et dans en fonction des cultures les termes sont pas les mêmes mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été juste hommes et femmes dans toutes les cultures et c'est vrai que quoi qu'il arrive à chaque fois qu'on enfin on voit les choses à travers du prisme de notre culture de notre éducation et de ce qu'on nous a appris en grandissant voilà c'était juste hyper pertinent clôturer pas le débat mais sur le sujet de la représentation culturelle des personnes trans je n'ai pas ce que j'allais dire le temps fait on n'aura pas le temps d'aborder tous les thèmes mais il y en a quand même qui nous tient à coeur mais d'ailleurs je te les souhaiter enfin déjà parlé abordé l'importance de la représentation ouais enfin j'ai pas j'avais pas de questions très précises mais je pense que tu en parlera et je pense que tu as la parole assez oui ça va je parle je parle je parle je me rends compte c'est pas ce qu'on veut dire non mais je sais je sais je sais mais j'avais une chose intéressante à dire à ce sujet du coup enfin voilà la représentation c'est important parce que typiquement quelqu'un qui n'a pas de personnes trans dans son entourage mais c'est les la seule manière qu'elle a de voir et de connaître des personnes trans c'est par les médias par le cinéma enfin voilà par les choses qu'ils ou elles voient et donc ma question c'est est ce que toi tu as l'impression que la communauté de trans dans les médias et dans en général est bien représenté et assez représenté bien représenté et assez représenté alors ça commence à aller vraiment mieux ça commence à aller vraiment mieux avant la majorité des représentations trans qu'on avait était très mauvaise était très très mauvaise déjà il y avait une sur représentation des femmes trans et une sous représentation des hommes trans il y avait un peu des archétypes qui se distinguent et je vais en profiter pour sortir mon livre que j'ai pris avec que je vous conseille si ça vous intéresse voilà c'est manifeste d'une femme trans et autres textes de julia serrano c'est un c'est un ouvrage qui fait quand même vachement débat dans la communauté mais qui est moi je trouve une très bonne base parce qu'il date surtout de 2007 et donc cet ouvrage je trouve très précurseur et julia serrano a un peu théorisé deux archétypes de représentation de trans dans les médias il y avait la femme trans prédatrice en fait qui était une femme trans représenté comme une menteuse qui cache le fait qu'elle est trans et puis après on la prend à la fin et en mode oh mon dieu c'est un homme et là on voit tout le monde qui vomi 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 quand on apprend que c'est une femme trans et puis après il y avait la la deuxième le deuxième archétype de représentation d'une femme trans qui est la femme trans pathétique qui n'arrivera jamais à être une femme et qui passe toute sa vie à essayer d'être une femme et qui n'y arrive jamais voilà enfin c'est toujours très positif et puis après on a un peu la troisième représentation où c'est des représentations ponctuelles où c'est il ya une personne qui est décédé et en fait c'était une femme trans oh il ya un truc machin qui a commis un crime et c'est une femme trans voilà enfin bref toujours des trucs très lugubres et très sombre et donc vraiment des mauvaises représentations en fait et puis pour les hommes trans c'était généralement vraiment juste il ya un peu qu'un archétype c'était l'homme trans pathétique même chose en mode un homme trans qui n'arrive pas à ressembler à un homme et qui essaie toute sa vie de voilà enfin c'était des représentations qui était complètement horrible et qui malheureusement était les seules présentations étaient les seules représentations trans qui avait et qui du coup en fait on nourrit on nourrit vraiment l'imaginaire collectif et qui ont fait que bah encore à l'heure actuelle quand certaines personnes qui ne sont pas sensibilisées qui ne sont pas informés qui ne sont pas déconstruites apprennent qu'une femme est une femme trans et ben dans leur inconscient derrière au fond de leur tête ils vont se rappeler que ah oui la réaction que je dois avoir quand j'apprends qu'une femme est une femme trans je dois vomir parce que en fait c'est les seules représentations qui avait et ben ça c'est transmis voilà enfin bref horrible 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 et très grave très dangereux très délétère et ça a participé au fait que les personnes trans étaient complètement vues comme des parias de la société étaient vues comme des gens des 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 miskines vraiment comme on dit vraiment des miskines quoi mais c'est quoi une miskine dis donc pas ça vous demanderez à quelqu'un d'autre mais vraiment des des pauvres personnes au delà d'être des des personnes qui ont besoin d'un suivi psychiatrique quoi voilà ça c'est pour le passé maintenant parlons du présent du futur qui est un petit peu plus joyeux maintenant vraiment on a accès à des représentations qui sont bien meilleures et surtout à plus de représentations en fait ce qui fait que quand on a des mauvaises représentations à l'heure actuelle s'il y a des mauvais films sur les trans identités comme par exemple le girl pour ne pas citer et ben ben ça fait que qu'en fait vu que c'est plus les seules représentations qu'on a et qu'on a d'autres représentations sur le côté bas c'est moins grave et pour parler de chouette représentation je pense notamment à euphoria dont enfin personnage de jules qui est une série euphoria voilà série sur non qui n'est pas son effet c'est une série hbo pardon c'est une série hbo donc voilà c'est ça et donc un sur sauf heures qui joue le rôle de jules et qui a co écrit le rôle de jules et hunter qui est une femme trans elle-même et donc qui joue le rôle d'une ado trans et donc en fait le fait qu'elle est co écrit ce personnage rend ce personnage tellement réel et en vrai moi ça a été hyper dur pour moi de regarder euphoria parce que ben en fait c'est la première fois que j'avais l'impression d'être à l'écran et de me reconnaître dans un personnage à l'écran en fait c'était trop dur j'avais pas envie qu'on me montre en fait j'avais pas envie de devoir confronter ma réalité comme ça au final ça a été très thérapeutique et puis il ya de plus en plus en fait de représentations qui sont proposées comme ça où il ya des personnages trans qui peuvent qui peuvent prendre de la place dans dans des récits et qui sont montrés de manière vraie de manière concrète et de manière positive et c'est chouette en fait parce qu'on est vraiment sorti de ces archétypes que julia serrano a théorisé et on montre qu'en fait on peut en fait on peut avoir de l'espoir en tant que personne trans et c'est ça vraiment l'importance de la représentation c'est que en fait en tant que personne trans si on n'a que accès à ces mauvaises représentations et si on n'a que accès à des gens qui vomissent nos identités là comment est-ce qu'on pourrait envie d'être enfin comment est-ce qu'on aurait la force de s'assumer en fait et et moi par exemple j'ai mis énormément de temps à comprendre que j'étais trans alors que c'est un mot que j'avais dans mon vocabulaire et je savais c'est quoi une personne trans mais mais en fait évidemment qu'on n'a pas envie de s'identifier un truc dont on se fout de la gueule à la télé et que les gens vomissent à la télé la personne n'a envie d'être trans en fait et jamais j'allais me rendre compte que j'ai enfin que j'étais trans si j'avais pas enfin si j'avais pas eu accès à des meilleures représentations et à des vraies représentations à ce que c'est vraiment une personne trans et c'est le jour où j'ai eu accès à une vraie représentation de ce que c'était vraiment une personne trans que en fait j'ai compris immédiatement que j'étais une personne trans parce qu'on m'a on m'a montré que on pouvait exister en tant que personne trans qu'on pouvait vivre qu'on pouvait voilà faire des choses et qu'on pouvait avoir en fait on pouvait avoir un futur en tant que personne trans et c'est ça l'importance de la représentation c'est le fait de donner de l'espoir en fait aux autres personnes trans et et de montrer au monde que oui les personnes trans existent que non c'est pas un problème que c'est pas grave que ça va pas mettre en péril l'éducation de nos enfants voilà oui c'est ça genre au pire ce que ça va mettre en péril c'est la religion catholique et tant mieux voilà bref pardon je suis désolé je vais vous faire cher un peu voilà voilà qu'est ce que j'en étais voilà représentation oui je pense que j'ai dit ce que ce que je voulais dire c'est que la représentation c'est c'est vital en fait c'est vital pour pour les personnes trans et pour toutes les autres minorités aussi évidemment mais j'ai prêché pour ma chapelle en disant que oui c'est vital pour les personnes trans d'avoir plus de représentations et de meilleures représentations et je me suis aussi rendu compte au fil de mon activisme que j'endossais ce rôle là aussi en fait et que de par le fait de par le fait même d'être sur ce plateau ici ce soir en fait j'offre une représentation et j'offre une visibilité aux personnes trans et je suis sûr qu'il y a des personnes trans qui sont occupées à regarder cette émission maintenant et qui se disent bah trop bien il y a une personne trans qui est invité sur un plateau twitch quoi et bah en fait ça donne de l'espoir et ça veut dire que si moi je peux le faire bah elle aussi elle peut le faire et en fait bah c'est exactement ça qu'il nous faut et c'est exactement ça l'importance de 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 la visibilité de la représentation c'est juste montrer qu'on existe et montrer qu'on a le droit d'exister en fait et je pense qu'il ya un commentaire en fait idéal qui a été fait pour clore malheureusement cette discussion parce que le temps le temps file à une vitesse mais enfin voilà c'est comme ça peut-être une prochaine fois on verra en fait pendant la préparation de ce live il ya victoria qui nous a recommandé un documentaire disclosure que j'ai regardé et que j'allais vous recommander mais en fait il ya jour d'homme qui le fait ma place le documentaire identité trans au delà de l'image disponible sur netflix et top sur une représentation des personnes trans au cinéma et ça ça reprend vraiment le sujet qu'on vient d'aborder la représentation de la communauté trans à l'écran donc voilà je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose non mais que dire que dire on peut en parler pendant très longtemps mais au bout d'un moment il faut passer au jeu ah oui on va jouer alors petite annonce bah déjà merci beaucoup victoria pour d'avoir répondu à nos questions merci et c'était top et maintenant on passe à totalement autre chose si vous êtes des habitués de l'émission vous savez qu'on termine bah nous émissions par un petit jeu que j'organise généralement et cette fois ci on n'a enfin on propose on a déjà proposé à deux invités mais qui pouvait pas rester et tout et cette fois c'est victoria est partante pour rester ça donc l'invité participera à notre jeu si tu as apprécié mon passage dans l'office switch n'hésite pas à aller ajouter quelques euros à au crowdfunding pour des stickers cdc que ce que j'ai fait voilà pour un peu répandre l'information partout dans dans la ville et dans bruxelles et même à amsterdam maintenant enfin bon bref et du coup le lien du crowdfunding est dans le chat maintenant voilà c'est le jour du live et voilà n'hésitez pas à y ajouter quelques petits euros vous avez vous avez jusque lundi soir à 23h59 voilà alors apparemment le jeu de la semaine dernière a plu si j'en crois à des petites rumeurs dans l'équipe du coup on m'a gentiment demandé de recevoir un petit bac donc pour ceux qui n'étaient pas là c'est un petit bac un peu spécial on va dire parce que c'est un petit bac belge avec que des thèmes en rapport avec la belgique donc pour que le tchat soit au courant alors le chat surtout n'hésitez pas à participer en je lirai bien évidemment vos réponses peut-être que vous allez réussir à battre nos chroniqueurs cette fois ci pour les équipes on a l'équipe d'augustin aline sont tous en noir c'est pas les équipes que j'avais fait mais c'est pas d'augustin aline et victoria contre l'équipe de jeunesse maxence marion et naïe ouais ouais j'ai vu ça je voulais pas et c'est ça est-ce que vous êtes prêts du coup à noter les catégories pour nous volons sur vraiment la dénomination pays ville existe pas mal dans boulogne mais du coup moi je dis pays ville merci pour l'unissage bruxelles du coup donc le tchat n'hésitez pas aussi à noter les catégories parce qu'on va pas les répéter tout le temps alors j'ai gardé la catégorie personnalité vivante belge de fiction ou non oui on estime que les personnalités de fiction sont vivantes oui voilà une personnalité vivante de fiction ou non mais du coup quelqu'un dans la vraie vie il est il ou elle est vivante oui c'est juste ça l'important parce que la dernière fois j'avais dit jacques brel oui voilà ouais ouais ça marche pas ça marche pas ouais ouais quand tu rentres au stade de légende est ce que tu deviens pas un peu un personnage fictif non je laisse non je ne dirai pas qui on m'a demandé de garder une certaine catégorie que sont les belges je n'ai rien dit les chansons ça passe en fait ouais ah en troisième catégorie alors je sais pas si vous allez trouver beaucoup de choses mais on verra on a pays plus petit que la belgique c'est dur j'en n'a pas cinquante mille comme la dernière fois six petits sachant qu'on doit voir différente cela oui c'est pas on n'a pas le point à connerie parce que si on a le même ok ouais je ferai la règle juste après ensuite sauce pour les frites ouais ça on va te faire savoir les mêmes franchement tu serais bien il y en a vraiment beaucoup en vrai au pire on avance déjà un seul belge de ce côté là ouais il ya un commentaire sur le foot est ce que je vous le donne ou pas jonas le message finit par bisous voilà avant d'aller la catégorie animaux qu'on retrouve dans la nature en belgique on a été spécifique en cette fois-ci quand même moi je vais mettre moi je sais bien j'ai un donc j'ai un peu d'un pas bien j'ai vu la catégorie la catégorie bonus des belgicisme ouais c'est la seule catégorie où vous pouvez mettre autant de propositions que vous voulez et chaque chaque proposition validée vaut un point en plus en fait ok et du coup pour les pour points bon c'est je mets ça comme ça vous avez une idée vous prenez vous notez dessus voilà ça marche ça tombe personne ne va avoir d'idées on va regarder le bic comme ça qu'est ce qu'on fait oui 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 vous les points du coup c'est à chaque fois vous devez mettre un mot par catégorie ou une expérience un ensemble de mots et si vous avez si votre proposition est unique différente de groupe c'est un point si vous avez la même proposition c'est zéro juste ça s'annule et donc les belgicisme j'ai dit c'est autant de propositions que possible voilà voilà on est prêt on est bon on a une minute c'est tu fais bien de me rappeler parce que je veux être mon petit chrono je alors je tiens à préciser que j'ai tiré les lettres au sort donc il se peut que des fois il y ait rien voilà ok la dernière fois j'avais fait mon travail conscientieusement j'avais recherché les possibilités etc mais bon là j'ai juste tiré au sort ok il m'a proposé les aides et le x j'ai quand même pas gardé ok cool fair play pas trop trop sadique alors première lettre la lettre elle c'est parti oui mais oui oui on a déjà des participations dans le chat que je vous lirai après évidemment alors il ya précieuse qui fait des propositions mais une catégorie et stop moi il ya un truc qui m'est venu mais j'ai peut-être inventé ouais alors du coup mais j'ai super mal écrit pour la personnalité je vous écoute pour la personnalité on a françois lheureux qui est sûr qui sur la première bien vu à fabien mais je l'avais pas précisé je l'avais pas dans les règles mais la semaine passée du coup elle savait pas donc ça compte mais pour la prochaine fois c'est les nantes famille ok d'accord il ya la technique il ya la technique qui dit qu'il ya la technique comme personnalité c'est le yes françois le yes mais c'est vrai oui mais la rafabia en tout cas elle habite en belgique donc ça c'est sûr est-ce qu'on leur accorde le point oui on est d'accord ok d'accord je n'ai pas entendu en fait pas clair ensuite j'ai plus mon tableau sous les yeux les oeuvres les oeuvres les oeuvres dites le plus du coup j'ai mis libre j'ai mis libre d'angèle voilà et nous on a live d'hamza pas le même registre non pas du tout on a pas les mêmes rêves pas les mêmes inspirations mais ça compte ça compte ça rentre c'est le patrimoine l'instein nous on a mis le liban c'est plus petit que je sais pas est-ce que le liban c'est plus petit que la belgique c'est dix mille kilomètres mais je pense hein mais je vais vérifier et en belgique c'est combien c'est une heure vingt-une faut combien de temps pour traverser vous avez de la oui bah sauce frites non plus 10 000 km² contre 30 ans sauce frites le tchat avait aussi proposé le luxembourg bah oui bah moi aussi j'ai proposé d'accord oui mais vous jouez trop sur ce genre de choses vous ajoutez de règles on trouve de choses quand même donc c'est vrai c'est vrai en sauce parce que vous avez oui il n'y a pas nous on n'a rien on n'a rien on n'a rien quelqu'un avait dit non 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 sauce frites avec un règle t'avais quelque chose toi ? lasagne qui tournait dans ma terre je suis pas tu vois en animaux loutre c'est moi c'est moi ou c'est l'autre c'est qui ? c'est moi c'est moi ah c'est pas moi il y a des loutres en vie celui dans les rivières où il y a pas de loutre ouais dans les arbènes il doit en avoir non ? alors moi j'ai mis lait c'est la femelle du sanglier oui ça joue allez je nous auto-recordons pas encore une fois et là par contre je sais pas dire et alors là moi dans le belgicisme alors juste je tiens à dire la loutre depuis 2012 elle est de plus en plus observée en Belgique et voilà les chocs voilà plus un alors dans les belgicismes moi il y a quelque chose qui m'est venu et je l'ai écrit mais je sais vraiment plus ce que ça veut dire et je... enfin voilà c'est en langue caque et genre j'ai l'impression que ça existe mais j'ai peut-être inventé mais j'ai l'impression que comment tu l'as écrit ? ben langue comme l a n g e k en mode k a a k ça doit exister je crois que c'est... je crois que ça veut dire quelque chose mais je suis pas sûr quoi bon bah si François valide... mais c'est peut-être une insulte... ça doit... ça doit être... tu l'es plus ! c'est fini ! mais je crois que c'est une insulte en brousselaire ou un truc du style genre c'est dans le même registre que d'e-connect je crois ok et ça fait 5 du coup et vous avez pas le belgicisme ? non on a rien ok ça marche t'avais qu'une compétition je pense qu'à la fin on va se battre il y a combien de rounds ? bah ça dépend du temps en fait oui parce que là c'est rapiné mais c'est vrai que mes parents c'est simple papoter les règles c'est dans le famille hein ! je sens le sarcasme un petit peu oui je dirais aux sœurs 5 lettres mais on aura jamais le temps de faire en avant la prochaine lettre la prochaine lettre ouais je pense 3 la prochaine lettre c'est pas la plus facile c'est un i yes ok attends je peux ? je sais pas je connais pas les gens les chanteurs francophones moi oh la la c'est beaucoup plus gros ouais je suis pas certaine ah ouais non je suis pas sûr donc je pense pas non je pense je sais pas ouais je crois oh la la non 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 je veux pas le faire je cherche ok euh c'est sûr attends je sais plus si en français si en français on écrit comme ça je crois mais c'est pas un pays merci mais c'est pas un pays vous continuez à plus non c'est pas un pays c'est un état c'est un état on en a tout c'est fini il y en avait avant il y en avait avant sérieux ? bah ouais est-ce qu'on a dit genre qu'il devait être vivant parce que là on a dit vivant mais là on a pas dit vivant hein c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini ouais ça c'est sûr ouais ouais c'est sûr en vrai ça aurait pu se tenter je pense d'accord ouais alors dans le chat on me met des mots en i euh c'était dur juste des mots en i est-ce que c'est ce que je pense ? igor iceberg je ne sais pas dans quelle catégorie c'est mon gros mais en tout cas on participe catégories let's go pardon ça marche quoi ? non non rien c'est pour vous d'aller voir on a un peu joué au pif sur un truc mais ça marche du coup on est content personnalité nous on a Ilona une chanteuse oui oui c'est elle qui faisait un dessin d'immé enfin le clip c'était un dessin d'immé non ? non non oui il y avait elle mais maintenant il y en a une il y en a une autre il y en a beaucoup plus récente oui 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 je suis restée bloquée en début de l'année mais pareil moi j'ai un souvenir d'enfance j'étais passée aussi sur l'île et qui est bruxelloise d'ailleurs ouais putain qui a quelques poignées moins de nous pas beaucoup trop bien ok et vous ? nous on a Isha rappeur bruxellois ah bah voilà on était sur du bruxellois magnifique ok ok heureusement que t'es là et nous on n'a rien d'autre voilà c'est bon ok au moins c'est bon pour l'anecdote dans les animaux belges est-ce qu'on a dit qu'il fallait qu'ils soient encore vivants ou pas ? j'ai pas précisé mais s'ils se trouvent c'est que moi j'avais iguanodon oh mais il parle à l'état naturel mais iguan il y en a pas en il y en avait en Belgique ils en ont trouvé à Bernissard mais c'est le truc d'être à Bernissard des iguanodons mais je pense que bon perso ça m'aurait fait marrer donc j'aurais pris mais je pense que c'est le truc de tu sais ça sa vie en ce moment même quoi ouais mais c'est ça instructions unclear quoi encore une fois voilà margot j'ai fait mal ton taf non 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 pas du tout c'était apparemment j'ai fait d'oeuvre du coup pour les oeuvres on avait Immortel de Lara Fabian ça existe hein ça existe hein bah si ouais vraiment on leur a donné quoi c'est pour nous le point franchement 05 je suis hyper mauvaise joueuse donc on a 6 ennemis et en prix on a un demi pour iguanodon on a mis genre l'Irlande mais je pense pas que ça marche mais je suis pas sûr que ce soit plus petit je vais checker non non on a pas trouvé c'est combien la Belgique t'as dit on avait dit Israël 30 000 non l'Irlande c'est 70 000 c'est plus grand c'est plus grand c'est plus grand je sais pas si y'en avait un mais il y avait Irlande putain mais Irlande du Nord mais Irlande du Nord mais Irlande du Nord et Islande l'Islande l'Islande c'est grand ah ouais ah oui c'est parce que oui oui c'est vrai on a proposé Iowa mais on dirait que les Etats des Etats-Unis c'est pas considéré comme des pays non d'accord voilà je pense qu'il y aurait eu plus débat sur l'Irlande du Nord en vrai l'Irlande du Nord c'est le pays quel ou l'Écosse ? alors dans le chat on commente votre proposition d'oeuvre il y a Présidious qui dit la gueule de l'oeuvre et alors c'est pas le problème on a un beau on a pas un beau qui est-il pour classer les différentes ça prend ma défense dans le chat en disant Jonas retire ce que tu as dit concernant Margot mais j'ai retiré j'ai retiré instant j'ai trop peur il a retiré instant alors la personne enchaîne avec un bisou pour toi donc voilà c'est genre je sais pas combien on est à 6 égalité oh la la on fait la manche en or on fait la manche en or la manche pour des partagés quoi s'il vous plaît pas une lettre pourrie pas une lettre pourrie quoi s'il vous plaît c'est égalité pas une lettre pourrie alors sinon je vais faire attention on se dépêche j'ai pas voix qui est en train de partir du coup comme dernière lettre je vous propose le T le T le T ou D T non non continue continue on s'en fout on s'en fout hum je suis pas sûre que c'est plus petit c'est plus petit qu'on a dit hum on s'en fout dire c'est pas un pays c'est pas un pays c'est un pays si si c'est un pays bien sûr que si c'est un pays mais c'est plus grand c'est beaucoup plus grand que la Belgique mais c'est pas du tout en Australie c'est en Afrique mais c'est plus grand que la Belgique c'est pas grave on s'en fout passons à autre chose ah je sais pas ah j'ai un truc il y en a ? il y en a ? oui oui il y en a oh oui ah tiens je sais pas mais on est sûr que ça passe ? mais oui ok ok oh stop j'ai dit du mal j'en peux plus finissez d'écrire ce que vous avez et puis non on s'est baisé on a mis les mêmes trucs oh non oh non parce que nous aussi on a fait les génies du mal bah du coup je vous écoute je vous partage un peu Tintin 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 non mais c'est Tintin ou Kongo c'est spécifique ça marche il y avait pas il y a deux secondes elle l'a racheté maintenant j'avoue 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 j'ai essayé de tricher là ça va pas c'est tricher dessus ça marche pas il y a les Tintin 0 0 0 0 je pense que notre pays est plus grand que la Belgique j'ai dit c'est quoi ? du coup en oeuvre vous aviez mis Tintin aussi ? ouais on avait mis Tintin aussi ouais bah oui c'était ça le super les gars super Tintin bon du coup pays plus petit que la Belgique ? Trinity and Tobago très joli ça très bien joué nous on avait mis Tintin mais c'est plus grand que la Belgique ah oui ouais ouais c'est très bien mais parce que t'as mis ça et en fait moi dans ma tête tu sais pas pourquoi j'ai été en mode c'est la Tintin moi je demande un point technique pour la prochaine réponse que cette équipe va sortir par contre moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord moi c'est un crime j'ai pas dit non mais il y a des gens en sauce frite tabasco c'est un tabasco en sauce frite si je peux me permettre qui sommes nous pour juger les goûts des autres ? alors oui mais non c'est pas de la sauce non allez c'est ton friterie y a pas du tabasco comme sauce est-ce que quand tu vas acheter des sauces tu prends ce qu'il passe ? non mais dans les friteries y a pas sur la liste des sauces y a pas tabasco alors est-ce que t'as utilisé toutes les frites belgique je ne pense pas ? non mais je suis allé dans une friterie où il y avait une trentaine de choix il y a des frites qui meurent il y a la police de la frite qui arrive et qui fait euh tu te calmes c'est peut-être pas une sauce on appelle ça un friqueuf un friqueuf j'adore Tartare ça passe ah ouais Tartare Tartare ça bah oui Tartare bah oui ça passe plus que tabasco en tout cas ça passe pas ? non ça passe pas tabasco les gars ça se dirige vers une défaite de l'autre côté euh... animaux tarentule tarentule ah nous on a triton c'est ça ? ça passe aussi je pense ça passe quoi ? quoi ? mais non mais les petits tritons, les petits talamandres ça va ? pour moi c'est genre entre le tétard et la grenouille oui oui il y en a carrément et nous on a Tarentule je vais checker mais je crois que ça passe globalement on est à l'abri tu fais ça à tes aurons peut-être ? mais je crois ça passe je crois ça passe hein je l'ai vu dans votre cours monsieur et bah une Tarentule a été vue dans le bravant flamand Fous toi de ma gueule et hop là non mais attends attends elle a été vue c'est que c'est comme si il y a des lions dans des eaux en Belgique tu vois mais elle était pas en vacances elle te faisait pas du tout mais non mais elle peut s'être échappée alors les gars c'est peut-être un animal de comp un animal de Belgique les gars la catégorie c'est animaux qu'on retrouve dans la nature en Belgique oui mais genre si il y a des animaux qu'on retrouve dans la nature en Belgique ah bah elle a été vus au bravant ballon de toute façon ça sert à rien période ils en ont fait un article et bah comment mais s'il y a un article ça veut dire que c'est pas courant il y avait pas courant c'est pas dans la règle sortant d'un chargement de bananes je veux dire que c'est pas d'ici près après ça doit arriver on a quand même perdu vous avez un magicisme on en a perdu c'est quoi c'est le tiche c'est un tiche ouais on l'y a pas trouvé j'ai pas eu le temps de réfléchir et du coup c'est quoi ? un tiche un tiche c'est un mec et type ex oui il y a deux c'est un point c'est pas entendu c'est aussi une façon de dire pénis oui c'est une façon de parler d'un objet phallique ok ou de oui c'est ça un tiche quoi ah ok d'accord un tiche c'est ouais c'est un mec quoi un tiche c'est une question ça y fasse pas bien ce truc et on a mis type ex ouais bon c'est pas belge ça c'est pas un belgicisme moi je suis d'accord que ça compte pas genre même si c'est pour mon équipe en France vous dites blanco quoi c'est la marque on dit aussi tipex mais c'est une marque quoi moi j'ai jamais dit blanco pour moi bix ça aurait été accepté aussi tu vois mais c'est pas un belgicisme enfin c'est une marque je tiens à préciser que si la parisième de service dit typex c'est pas un belgicisme mais c'est une marque quand même à la base ouais c'est une marque à la base mais nous on dit jamais passe moi ton bic on dit passe moi ton kilo ah je peux dire et type moi je dis bic ouais ouais en plus enfin ce sera un belgicisme made in France I would not a pro après dans l'équipe t'as une nordiste donc ça compte pas trop non plus alors A bon je pense et c'est 10 et nous on est toujours sur 7 mais voilà bien joué je pense qu'il n'y a pas débat bravo à l'équipe d'Occustin Aline et Victoria bravo nous bravo nous et bravo vous aussi quand même très bon jeu très bon jeu c'était super ce jeu on fait un point réseau vous pouvez nous retrouver sur discord qu'on va rendre actif et c'est là qu'on va balancer toutes nos sources sur instagram tout est tout est sous le stream je pense on a pas dit mon insta je crois oui si c'est bon je l'ai trouvé si c'est bon je l'ai trouvé victoriapia victoriapia p-i-y-a ce n'est pas mon nom de famille et non oui exactement exactement on est aussi sur twitter facebook c'est des gens qui nous suivent là-bas on poste le rediff sur youtube bref on est un peu multiplateforme enfin on est le futur en fait face trop bref et voilà merci de nous avoir suivis pour cette émission à la prochaine à très vite on espère et des tas de bisous à tout le monde à prendre compte sur vous merci beaucoup merci du soutien à suivre salut salut à la prochaine bye